Nous pouvons ouvrir la séance. Je vais commencer par l'appel. Nadège Naze présente. Jean Caspar. Présent. Francine Simon. Présent. Guy Allouin. Présent. Béatrix Zepa. Présent. Philippe Fernandez. Présent. Christelle Mirabarboza. Présent. Fabrice Loiseau. Présent. Joan Richardson. Présent. Françoise Pelletier. Présent. Éric Péane. Présent. Jeannine Lantelnois. Absente, excusée. Pouvoir à moi-même. Lydia Hourlier. Absente, excusée. Pouvoir à M. Loiseau. Christophe Aubry. Absente, excusée. Il est retenu pour le travail. Il nous a prévenu il y a une petite heure, un peu plus. Isabelle Autrèche. Franck Brié. Carole Letain. Absente, excusée. Pouvoir à M. Caspar. Fabrice Verniaud. Présent. Sébastien Cochard. Présent. Olivier Bourrel. Présent. Nolwenn Rollo. Absente, excusée. Claude Burger. Présent. Cyril Boulot. Absent, excusée. Thierry Etienne. Zakia Elawashi. Absente. Audrey Lopez. Cyril André. Présent. Donc, le quorum est atteint. Je vais vous demander si vous en êtes d'accord d'ajouter à l'ordre du jour une motion de soutien à l'Ukraine. Donc, il y a-t-il des questions ou des abstentions sur le fait d'ajouter à ce point à l'ordre du jour ? Non, pas de contre, pas d'abstention. Donc, nous ajoutons cette motion à l'ordre du jour. Nous allons donc procéder à l'élection d'un ou d'une secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats ? Monsieur Péane, qui le fait bien, donc pas d'autres candidats. Donc, je vous propose donc Eric Péane en secrétaire de séance. Y a-t-il des abstentions ? Des contre ? Alors, vous avez eu le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2022. Nous n'avons pas reçu d'observation. Donc, il n'y a pas de questions. Non. Donc, je vais mettre voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Donc, adopté. Je fais passer l'émargement qui concerne ce procès-verbal. Alors, nous allons d'abord... Je ne sais pas. Non. Donc, pour ceux où c'est marqué pouvoir, donc, il n'était pas là. Donc, la case est déjà marquée. Donc, il n'y a pas de signature. Donc, nous allons installer un nouveau conseiller municipal. Donc, je vous informe que de la démission de Mme Christine Rinaldi de ses fonctions de conseillère municipale a effet au 11 février 2022. En conséquence, M. Claude Burguer, suivant de la liste génération V9-sur-Yonne, a été contacté pour ses géoconseils. Donc, il convient donc de l'installer officiellement dans ses fonctions de conseiller municipal. Donc, bienvenue à vous, au sein de cette Assemblée. Donc, je vous propose d'installer M. Claude Burguer dans ses fonctions de conseiller municipal. Et on va vous remettre, donc, un exemplaire de la charte de l'élu local, ainsi qu'une édition des articles L21-23.1 et L21-23.35 du Code général des collectivités territoriales. Donc, relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Alors, je tenais à vous préciser que depuis l'envoi de la convocation, nous avons reçu deux autres démissions de la liste génération V9-sur-Yonne. Donc, Mme Natacha Perreira et M. Jean-Michel Patier. Donc, les délais permettant de contacter les suivants de liste afin de recueillir leur accord pour siéger étant trop court. Donc, l'installation des deux autres nouveaux conseillers municipaux fera l'objet d'une délibération lors du conseil municipal du 18 mars prochain. Donc, lors de cette même séance, nous procéderons à la composition et la représentation dans les organismes extérieurs et donc dans les commissions municipales. D'un accord commun, donc, on a échangé aussi avec M. Burguer. C'était de laisser aussi aux nouveaux de pouvoir se positionner sur les commissions puisque à lui seul, voilà, remplacer pas mal de commissions, ça aurait été un petit peu compliqué, n'est-ce pas ? Donc, on a eu, donc, M. Thomas qui est présent dans le public a accepté de nous rejoindre, donc, Jean-Paul Thomas nous rejoindra, donc, le 18 mars. Et nous avons eu aussi l'accord aujourd'hui, de mémoire, de Mme Bertrand qui sera, donc, installée le 18 mars. Donc, il n'y a pas de vote. C'est une installation. D'accord. Ok. Excusez-moi. Donc, il y a-t-il des contres, des abstentions sur cette installation ? Donc, bienvenue à vous, en tout cas, Claude. Alors, je vous propose de voter, donc, une mention ci-dessous de soutien au peuple ukrainien, dont le texte sera adressé, donc, à l'ambassade d'Ukraine en France, à M. le préfet du département de Lyon, au ministère des Affaires étrangères, à l'Association des maires de France. Demain, je vous propose que nous installions dans la cour de la mairie, lors d'une petite cérémonie à 11 heures, le drapeau de l'Ukraine pour montrer ce soutien. Donc, voilà, tous les conseillers municipaux, les villes-naviens qui veulent participer à cette cérémonie symbolique sont les bienvenus. Par ailleurs, donc, en association avec la communauté d'agglomération du Grand-Sénonais, la commune organise une collecte de biens de première nécessité qui seront acheminés en Ukraine par la protection civile. Les biens pouvant faire l'objet de dons sont listés de façon exhaustive. Vous avez eu la liste avec les éléments qui vous ont été donnés. Ils pourront être déposés lors des permanences tenues tout au long du mois de mars à la salle Le Mosse-Fray aux jours et horaires suivants, donc les lundis et mardis de 10h à midi et les jeudis de 18h à 20h. Donc, en ce qui concerne la motion, le conseil municipal de Villeneuve-sur-Yonne, réuni le 4 mars 2022, tient à apporter son soutien au peuple ukrainien qui se bat avec un courage extraordinaire pour le respect de sa souveraineté, de sa dignité et de son droit à construire librement son avenir. L'agression dont il est victime concerne la sécurité de toute l'Europe. Son combat est aussi le nôtre. Le conseil municipal se réjouit de l'unanimité des décisions européennes pour soutenir ce pays et tente de faire reculer l'agresseur russe qui piétine le droit international et fait peser sur notre continent de lourdes menaces. Donc, le conseil municipal, si vous en êtes d'accord, souhaite que les négociations engagées aboutissent rapidement à un cessez-le-feu pour éviter que s'allonge la liste des victimes et que l'Ukraine retrouve la paix et puisse s'engager dans la voie de la reconstruction et de l'avenir qu'il choisira. Décide en signe d'hommage et de solidarité au peuple ukrainien de hisser son drapeau devant la mairie. Merci. Y a-t-il des observations, tout d'abord ? Des interventions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, merci pour ceux qui peuvent et souhaitent rendez-vous demain à 11h pour mettre le drapeau ukrainien devant notre mairie. Donc, démission d'une conseillère municipale de ses fonctions d'adjoint et détermination du nombre d'adjoints. Donc, je vous informe que Mme Mera Barbosa a souhaité, pour des raisons de disponibilité personnelle, de démissionner de ses fonctions d'adjoints au maire. Donc, on en a discuté. J'ai souhaité qu'elle conserve en qualité de conseillère municipale sa délégation relative aux affaires scolaires, afin de voir si on arrive à en travailler différemment. Voilà. Les événements font qu'aujourd'hui, Mme Mera Barbosa n'a plus de délégation. Mme Janine Nantenois, qui était son binôme, conserve la délégation relative à la petite enfance, et notamment le lien avec la crèche. Mme Carole Letain a accepté de prendre la délégation relative à l'enfance et à la jeunesse, donc la partie centre de loisirs et services jeunesse. Donc, le conseil municipal doit toutefois se prononcer sur le maintien ou non du nombre d'adjoints. Donc, il vous est proposé, au vu de la démission de Mme Mera Barbosa, de ses fonctions d'adjointes, et considérant qu'il convient de se prononcer sur l'opportunité de maintenir cette poste d'adjoint au maire, je vous propose, moi, de laisser le nombre d'adjoints au maire à 6. Donc, Mme Simon reprend la partie délégation affaires scolaires. Donc, et vous avez en annexe le nouveau tableau du conseil municipal qui est provisoirement modifié jusqu'à l'entrée de nouveaux conseillers. Y a-t-il des observations ? Y a-t-il des votes contre pour baisser le nombre d'adjoints à 6 ? Des abstentions ? Une abstention ? Monsieur Burger. Merci. Donc, nous allons maintenant arriver dans le vif du sujet de ce qui nous réunit ce soir. Nous l'attendions tous, puisqu'on a été questionnés un certain nombre de fois sur quand ce rapport définitif allait arriver. On ne va bien sûr pas vous le lire. Il fait 88 pages. Je pense que vous l'avez tous lu attentivement. Nous allons, voilà, dérouler les éléments. Je vais quand même lire la partie préambule, synthèse, on va dire. Et puis ensuite, voilà, on fera les échanges au niveau, à chaque recommandation. Afin de simplifier les échanges, on avancera sur les constats jusqu'à la première recommandation, moment d'échange et ainsi de suite sur chaque recommandation. Donc, la Chambre régionale des comptes a contrôlé les comptes de la gestion et la gestion de la commune de Vigneuf-sur-Yonne entre 2013 et la période la plus récente. Donc, cette instruction fait suite à la saisine de la Chambre par le préfet pour le contrôle du budget 2020 qui a révélé une situation financière exsangue et une incapacité à payer régulièrement les fournisseurs et des fragilités de gestion multiples. La situation financière de la commune a été en partie déterminée par des éléments extérieurs sur lesquels la collectivité n'avait pas de prise, telle la forte baisse des concours financiers de l'État, à l'instar toutefois de l'ensemble des collectivités, l'envolée des frais financiers d'un emprunt toxique ou la nécessité d'engager des travaux de mise en conformité de son patrimoine, l'Église notamment, le réseau routier à la suite d'inondations répétées. Mais elle est aussi la conséquence d'une gestion souvent dispendieuse, déconnectée de la réalité des capacités financières de la commune. Ainsi, en 2016, alors même qu'elle venait d'être soumise à une forte hausse de ses frais financiers et qu'elle subissait une baisse des dotations d'État, la commune a renoncé à un montant significatif de ses recettes fiscales en décidant d'abaisser ses taux d'habitation et de taxes foncières. Elle a par ailleurs laissé dériver ses dépenses de personnel et certaines de ses dépenses de fonctionnement courant. La gestion de la flotte de véhicules constitue un des exemples d'une gestion inutilement coûteuse. La souscription par la commune de multiples contrats de location, mal calibrés, ayant entraîné une forte augmentation de ses charges, à l'origine d'environ deux tiers de la hausse des charges à caractère général intervenue sur la période. A partir de 2017, la capacité d'autofinancement disponible pour les investissements avait été réduite à néant du fait de l'alourdissement de l'annuité de la dette, passé donc de l'ordre de 300 000 euros en moyenne en 2017 à 800 000 euros après 2017, suite à la négociation, bien sûr, de l'emprunt structuré. Pourtant, la commune a poursuivi sa politique d'investissement à un niveau soutenu, sans réduire ses charges courantes, ce qui l'a contrainte à puiser dans son fonds de roulement et à s'endetter encore alors qu'elle présentait un encours de dette déjà très supérieur à la moyenne. Ce faisant, elle s'est placée dans une situation extrêmement délicate. Fin 2020, la dette de long terme de la commune s'élevait à plus de 12 millions d'euros, contre 6,5 millions en 2013. Et sa capacité de désentêtement était dans environ de 16,7 ans, contre 4,2 en moyenne nationale. Surtout, la commune faisait face à une dette immédiate, exigible de 423 000 euros, comprenant principalement 265 000 euros de factures non réglées et 110 000 euros au titre des participations obligatoires restant adversées à divers organismes. Donc, si les économies engagées par la commune à la suite de l'avis budgétaire rendu par la Chambre ont permis de limiter l'ampleur du déficit enregistré en 2020, le redressement des comptes doit rester une priorité absolue dans les années à venir pour nous permettre de retrouver des marges de manœuvre. Quelles que soient les mesures prises, l'endettement continuera de peser durablement sur l'équilibre du budget de Veneuve-sur-Yonne, avec une annuité de dette de l'ordre de 800 000 euros au cours des dix prochaines années, soit un montant supérieur à l'épargne moyen dégagé au cours de chaque exercice de la période contrôlée. Et ce, hors souscription, bien sûr, d'un nouvel emprunt. Ou de nouveaux emprunts. Donc, parallèlement à l'examen des finances, le contrôle de la Chambre a mis en évidence une série de défaillances dans divers pans de la gestion communale que Veneuve-sur-Yonne doit s'employer à corriger. Donc, en premier lieu, comptable et budgétaire. La gestion communale apparaît très rudimentaire sur l'ensemble de la période, en l'absence de toute procédure et outils de pilotage, que ce soit pour élaborer ou poursuivre l'exécution du budget. Ainsi, dans la gestion quotidienne, la collectivité n'a pas respecté les règles de la comptabilité d'engagement indispensable à un suivi rigoureux de son budget. Sa gestion des dépenses d'investissement pluriannuel a manqué de lisibilité. Le suivi individualisé des principales opérations mis en œuvre en début de période a été abandonné ensuite. De même, la fiabilité des comptes reste largement perfective, qu'il s'agisse du respect de la comptabilité des droits à constater ou de la tenue et de la mise à jour d'un inventaire comptable des immobilisations négligées jusqu'à présent. Enfin et surtout, la gestion a pêché par manque de transparence. Alors que la commune s'engageait dans la voie périlleuse qui devait la mener à une impasse de trésorerie et à la capacité de régler ses fournisseurs, jamais l'exécutif en place n'a informé son assemblée délibérante de l'ampleur des difficultés et de la réalité de l'état des finances communales. Celle-ci n'a été rendue publique que par la présentation par la nouvelle équipe d'un budget 2020 en déséquilibre et par les travaux de contrôle de la Chambre régionale des comptes. Une information faussement rassurante nous a été délivrée lors du précédent mandat, voire biaisée, sur la situation financière de la commune. Ainsi, sous couvert de financer des travaux de voirie et de bâtiment, deux prêts ont été souscrits en 2019 pour un montant total de 850 000 euros et ont été encaissés juste avant que des échéances d'emprunts, donc de deux emprunts, ce qui a permis à la commune de régler ces emprunts puisqu'elles n'étaient pas en capacité. Il y avait vraiment une trésorerie insuffisante pour les régler. S'agissant du personnel communal, la Chambre fait le constat identique d'une gestion dénudée des outils et procédures indispensables à la gestion d'un effectif de plus de 100 agents et au pilotage d'une masse salariale représentant 60% des charges courantes de la collectivité. A l'absence d'un suivi rigoureux de l'évolution de l'effectif salarié, du temps de travail des agents, de l'absentéisme qui exigeaient pourtant les ratios défavorables sur ces sujets et la situation de la commune, s'ajoutent des irrégularités relevées dans la distribution du régime indemnitaire et des décisions coûteuses pour la collectivité en termes de recrutement et de compte épargne-temps. Ces décisions étaient incohérentes avec la situation financière qui aurait dû imposer une maîtrise stricte des dépenses de personnel. En matière de marché public, Villeneuve n'a jamais disposé sur la période contrôlée d'une organisation de ses achats adaptée à sa taille et à ses besoins. Elle ne s'est pas dotée des moyens indispensables pour mieux garantir le respect des règles de la commande publique et favoriser les achats économiquement pertinents. Donc, un règlement interne a été adopté pour encadrer les conditions de recours aux prestataires extérieurs, mais il est resté trop sommaire et la collectivité s'en est souvent écartée en l'absence de moyens humains qualifiés dédiés à sa mise en œuvre sur la durée. Dans ce contexte, la commune a fréquemment manqué au principe de la commande publique, notamment en n'ouvrant pas plus largement l'accès des entreprises à ses achats. En l'absence d'un archivage des pièces de marché, elle a mis à mal la transparence des procédures en n'en garantissant pas la traçabilité. Dans ces trois domaines, essentiels au bon fonctionnement d'une collectivité, la désorganisation des services et le sous-investissement de la commune dans la gestion de ses ressources expliquent du moins en partie les défaillances relevées et son incapacité à prendre les mesures d'économie que la situation financière imposait. Donc la Chambre formule, dès lors, plusieurs recommandations qui doivent permettre à Villeneuve-sur-Yonne de consolider sa gestion dans la prolongation des efforts d'ores et déjà engagés par la commune. Donc vous trouvez ensuite les recommandations et comme je vous l'ai dit, nous allons les lister au fur et à mesure et on fera la partie échange au moment des recommandations. Je vous passe sur la partie introduction qui rappelle pourquoi la Chambre est arrivée à ce contrôle lié effectivement au vote du budget en déficit, en déséquilibre, merci, en 2020 à notre arrivée. Et donc on va passer vraiment sur la partie situation financière. Donc la Chambre a été confrontée dans l'examen de la gestion budgétaire et comptable de Villeneuve-sur-Yonne comme dans celui d'autres pans de la gestion communale à des grandes difficultés d'accès aux données. Avec un archivage défaillant, nous n'avons pas trouvé l'ensemble des documents nous permettant normalement de travailler correctement. Et la mauvaise maîtrise des outils informatiques de gestion, notamment. Donc la Chambre a constaté, l'équipe de contrôle qui est venue en décembre 2020, que des rayonnages entiers correspondant à l'essentiel de la période sous contrôle, donc des années 2013 à 2019, étaient vides. Donc nous avons été obligés, avec la Chambre, de s'appuyer sur des données arrivant de la trésorerie ou de la préfecture. Donc une situation financière fortement dégradée depuis 2017, ayant conduit à la saisine de la Chambre en 2020 au titre de sa mission de contrôle budgétaire. Donc déjà peu satisfaisante au début de période, la situation financière de la Commune s'est fortement dégradée à partir de 2016. Donc face à cette situation préoccupante, la Commune n'a pas pris les mesures d'économie qui s'imposaient. Donc on a vraiment, en arrivant, constaté de graves problèmes de trésorerie. Nous avions un stock de factures impayées lié à l'exercice 2019 de plus de 360 000 euros. Nous étions dans la capacité de régler notre échéance principale d'emprunt qui s'élevait à 800 000 euros, donc 30 000 euros sur le compte pour payer une échéance à 800 000 euros. Donc la Chambre a constaté l'impossibilité de rétablir l'équilibre du budget 2020. Je tiens à souligner que ce n'était pas par plaisir que nous n'avions pas décidé de ne pas équilibrer le budget. Cette décision, elle était dans la sincérité afin de présenter un budget qui soit conforme à la réalité. Et la Chambre n'a pas réussi non plus à l'équilibrer. Donc ça, c'est quand même important à souligner. Donc la Chambre nous a proposé pas mal de mesures de redressement, dont l'augmentation des taux de fiscalité, donc l'adoption bien sûr d'économies vigoureuses, donc la diminution du train de vie de la Commune, la non-reconduction de contrats et le non-remplacement de postes suite à des mutations ou à des départs à la retraite. et en 2020, la stricte limitation, 2020 et 2021 d'ailleurs, la stricte limitation des investissements à des dépenses urgentes, qui vraiment étaient indispensables pour la continuité du service public. Donc la Chambre constate que les mesures d'économie engagées par la Commune au second semestre 2020 ont permis un redressement plus rapide qu'envisagé. Donc finalement, nous avions fini l'année 2020 avec un déficit global de 54 000 euros, 54 861 euros. Donc c'est un résultat bien meilleur que ce qui a été prévu. Je tiens vraiment, vraiment à souligner le travail des agents qui ont vraiment été menés à mal puisqu'il a fallu vraiment prendre des décisions qui n'ont pas été simples. Donc par contre, même si on a recouvré l'équilibre en 2021, la situation de la trésorerie de la Commune restait très, très dégradée puisque nous avions commencé l'année 2021 avec encore 420 000 euros de factures dans les tuyaux, donc restant à payer. Nous avons réussi à les solder en juillet 2021. Sur le tableau, le premier tableau que vous avez, je tenais à vous souligner quand même des montants importants, vous avez la capacité d'autofinancement net fin 2020 qui est de moins 286 000 euros et notre fonds de roulement donc fin 2020 était à moins 157 000 euros. Donc on a démarré quand même l'année avec des très, très mauvaises, dans de très mauvaises conditions. Donc une information financière peu transparente, c'est ce qui a été dit dans le préambule, une fiabilité des comptes présentant des insuffisances et un pilotage budgétaire à organiser. Donc la Chambre relève que l'information budgétaire et financière délivrée à l'usage des élus et des tiers, donc de nos administrés, a été très en retrait par rapport à ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales en matière, en la matière et que cette communication a vraiment souvent manqué de transparence. Donc pour exemple, les informations sur les principaux investissements projetés, l'évolution des taux de fiscalité, le niveau d'endettement et son évolution et les informations sur la structure de la dette sont des éléments qui doivent être très ciblés lors des présentations de rapports d'orientation budgétaire. Donc dans les années 2016 et suivantes, Villeneuve-sur-Yol n'a pas pris en compte ses obligations de manière satisfaisante, soit par manque d'informations, soit en raison d'informations communiquées insincères. Donc les rapports d'orientation budgétaire 2019, 2020 et 2021 ont satisfait aux informations exigées relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette. Donc nous nous sommes attachés quand même déjà depuis que nous sommes là à vraiment être dans la transparence et vraiment vous donner le maximum d'informations. Donc la Chambre observe que ces présentations de rapports d'orientation budgétaire de 2013 à 2018 donnent une vision de la situation faussement favorable. Compte tenu du poids des emprunts souscrits par la commune en effet, seule la capacité d'autofinancement net fournit une information précise sur la réelle capacité de la commune à investir. Donc la seule capacité d'autofinancement qui nous était donnée c'était la capacité d'autofinancement brut. Donc en fait cette capacité d'autofinancement net se dégrade tout au long de la période et devient même négative en 2017 et 2018 témoignant réellement des difficultés financières de la commune pour maintenir un rythme d'investissement soutenu qu'elle ne pouvait plus assumer. Donc on a à peu près la même chose sur la présentation des budgets des comptes administratifs donc les rapports qui étaient à l'appui de ces votes de budget et de comptes administratifs n'ont pas toujours fourni aux élus des informations sincères sur les prévisions de dépenses et de recettes. Souvent les dépenses alors que les dépenses ne doivent pas être sous-évaluées que les recettes ne doivent pas être sur-évaluées si on prend l'exemple du budget primitif 2019 il prévoyait par exemple en recettes d'investissement 1.691.000 alors que la moyenne réelle de recettes d'investissement sur la période de contrôle s'élève à 209.000 euros donc on voit bien qu'il y avait des recettes très surestimées donc la chambre relève également que les rapports de présentation des comptes administratifs sont très laconiques et ne comportent que très peu d'explications sur les évolutions des postes des dépenses et de recettes jusqu'en 2021 à partir de 2021 les rapports relatifs aux comptes administratifs 2020 et au budget primitif 2021 présentent de manière plus détaillée la situation financière de la commune ses différents ratios caractéristiques par rapport à la moyenne de la strat et les évolutions des principaux postes de dépense de recettes je tiens à souligner le travail de notre directrice financière Séverine Joguet depuis qu'elle est arrivée en tout cas je passe la parole à madame Simon donc concernant le manque le manque d'informations de l'assemblée sur la situation financière réelle de la commune plus grave l'exécutif en fonction jusqu'en juillet 2020 n'a pas fait état dans ses rapports budgétaires de la dégradation de la situation financière de la commune singulièrement dans la période de 2018 à 2020 où la commune a commencé à connaître des tensions de trésorerie la commune a poursuivi sa politique d'investissement à un niveau soutenu sans réduire ses charges courantes et en continuant à mobiliser de l'emprunt sans que l'exécutif n'expose clairement les conséquences financières de ses choix et en délivrant même parfois une information faussement rassurante voire biaisée sur la situation financière de la commune pour rappel nous étions en réseau d'alerte depuis 2015 je repasse la parole à madame Nasse donc le rapport de présentation du budget primitif 2019 contient un message rassurant en mettant en avant un montant erroné du ratio de désendettement de la commune de 6,5 années alors que celui-ci se situait en réalité bien au-dessus du seuil d'alerte de 10 années depuis 2016 donc il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des fausses informations notamment par exemple on nous parle sur les rapports d'une baisse des dépenses de fonctionnement obtenues grâce à la gestion municipale mais finalement cette baisse elle n'est pas mise du tout en relation avec le transfert de charges opérées à la communauté d'agglomération donc on n'est pas dans un périmètre constant donc finalement à la place d'une baisse si on regarde les choses et c'est ce que la chambre régionale des comptes a fait sur un périmètre constant donc avec les compétences qui ont été redonnées à la com d'agglomération finalement on est plutôt sur une hausse de 16% sur la période 2013-2020 donc il y avait vraiment une fausse information dans les rapports de présentation donc la recommandation numéro 1 donc recommandation numéro 1 suite à tout ce qui vous a été expliqué jusqu'à maintenant développer l'information financière à destination de l'assemblée délibérante et des tiers prévus aux articles L.2312-1 et D.2312-3 du CGCT et assurer la transparence de cette information sur l'évolution de la situation financière de la commune donc sur cette première partie y a-t-il des questions monsieur André merci madame la maire bonjour à tous c'est pas vraiment une question c'est un petit résumé que je me suis fait pour aviser nos concitoyens voici enfin le constat implacable et sans concession acté et officialisé par la chambre régionale des comptes sur les dernières années de règne du sur-boulot sur Villeneuve-sur-Yonne à la lecture de ces pages je constate qu'en effet on peut parler de règne de quelqu'un qui voulait se comporter en monarque sur la commune sur les services municipaux et sur les habitants les faits prouvent maintenant qu'il n'en avait ni la stature ni les compétences le paraître et les belles paroles sont parties en même temps que lui mais les dettes elles sont restées on ne le voit d'ailleurs plus à aucune commission ni conseil municipaux depuis des mois preuve s'il en fallait de la honte qu'il doit avoir de son propre bilan j'ai extrait quelques phrases du rapport définitif de la CRC pour illustrer cela la saisine de la chambre par le préfet pour le contrôle du budget 2020 a révélé une situation financière exsangue une incapacité à payer régulièrement les fournisseurs et des fragilités de gestion multiples la gestion est d'ailleurs qualifiée de dispendieuse et déconnectée de la réalité financière de la commune à partir de 2017 la capacité d'autofinancement a été réduite à néant la commune a laissé dériver ses dépenses de personnel et de fonctionnement courant pendant des années on trouve des qualificatifs comme manque de maîtrise manque de lisibilité manque de transparence négligence ou lacune les informations transmises aux élus et à la population étaient je cite rudimentaires incomplètes faussement rassurantes voire biaisées comme vous l'avez dit en fait la chambre régionale des comptes s'est appliquée à ne pas employer le mot qui convient c'est le mot mensonge qui serait le plus adapté aux informations qui étaient transmises à la population des informations mensongères la chambre a été confrontée confrontée à un archivage défaillant puisque des rayonnages entiers correspondant à l'essentiel de la période sous contrôle était vide on parle de six années d'archives municipales manquantes perdues disparues qui sait brûlées on ne peut pas perdre six années d'archives quand même il est mentionné également que la municipalité de l'époque n'a pas pris les mesures d'économie nécessaires et a au contraire accentué la dette en investissant à un niveau soutenu sans réduire ses charges courantes et en continuant à emprunter l'exécutif n'a d'ailleurs jamais fait état de ses rapports budgétaires de la dégradation financière de la commune les élus de son groupe l'ont tous quitté et les suivants de liste hésitent à rejoindre les bancs du conseil municipal pour les remplacer maintenant qu'ils se rendent compte que leur confiance a été trahie alors que la vérité éclate enfin la trahison a été également opérée vis-à-vis de ses propres électeurs et simplement de l'ensemble des administrés de la commune je me pose une question quelles ont été les raisons en 2005 de comptabilité de la commande publique faire des économies tout en payant les factures ainsi que les emprunts effectuer les travaux nécessaires retrouver une capacité d'autofinancement capable d'assurer la stabilité des finances municipales et retrouver une ville enfin attractive belle et dynamique la tâche la tâche ne sera pas simple mais vous pourrez compter sur mon soutien si petit soit-il pour vous aider à redresser la commune pour le bien-être des villeneuviennes et des villeneviens je vous remercie merci monsieur André donc je ne vous ai pas interrompu parce que du coup vous avez passé un petit peu des choses qui vont être dites après mais j'ai préféré vous laisser finir puisque vous aviez préparé voilà je ne souhaitais vraiment vous laisser jusqu'au bout donc il y a des choses qui vont être dites après que vous avez déjà citées donc déjà il faut dire que notre ville reste belle je vais vous donner la parole monsieur Berger juste après il n'y a pas de soucis notre ville reste belle malgré tout aujourd'hui c'est vrai que c'est un constat il y a certaines réponses que nous n'aurons pas puisque monsieur Boulot n'est pas présent certaines qu'on peut avoir la renégociation de six emprunts à l'époque était peut-être nécessaire donc moi en 2005 je ne faisais pas partie de la municipalité mais après c'est la façon dont ça a été fait on aurait voulu quelques explications puisque ça coûte cher aujourd'hui à la collectivité donc merci d'avoir souligné aussi notre travail parce que je vous avoue que on l'attendait comme tout le monde autour de dans cette salle avec impatience puisque nous on y travaille notamment avec monsieur Caspar madame Simon et monsieur Alloin et les services puisque les services ont fait un travail extraordinaire on l'attendait avec impatience pour moi c'est aussi la façon de tourner la page réellement ça a été compliqué notre prise de fonction clairement mais on l'a prise on a prise la fonction on a pris à bras le corps les difficultés toujours en gardant voilà une ligne droite et il faut avancer on a pris les problèmes les uns derrière les autres et on continuera vraiment à faire à faire comme ça des difficultés il y en aura encore il y aura des choix qui ne seront pas faciles mais bon voilà on est là et on va faire avancer du mieux possible en tout cas la collectivité sur les autres questions je ne pourrais pas vous répondre j'en suis désolée monsieur Burger ça marche oui bon écoutez je suis nouveau c'est le premier conseil municipal auquel je participe et je n'ai jamais par le passé occupé de fonctions de mandat électoral donc je suis tout à fait débutant, novice et plein de candeur donc vous voudrez bien m'excuser si je pose des questions un petit peu un petit peu banales et qui vous surprennent moi ce qui me non pas qui me surprend mais qui m'étonne c'est un petit peu la tournure que prend ce débat nous avons tous lu naturellement avec beaucoup d'attention le rapport de la chambre régionale des comptes il pointe un certain nombre de défaillances c'est le mot qui est le terme qui est employé de manquement dans la gestion de la commune pendant toutes les années de la gestion de la municipalité précédente cette gestion elle a été ce qu'elle a été un chef d'entreprise qui gère son entreprise comme ça il finit par être sanctionné la sanction en général c'est qu'il perd son emploi pour ce qui concerne Cyril Boulot il a perdu son emploi il y a près de deux ans la sanction ce sont les urnes qui lui ont données et je pense qu'il y a bientôt deux ans qui se sont écoulés c'est à dire un tiers du mandat que nous vivons et je pense qu'il est temps comme vous le disiez à l'instant de tourner la page et de parler plutôt des quatre années qui nous restent dans le mandat en cours plutôt qu'à ressasser les rancœurs anciennes sur les temps qui ont précédé alors je suis désolé je n'ai pas préparé le texte écrit c'est pour ça que tout ce que je vous raconte peut-être vous semble décousu on en arrivait à la recommandation numéro 1 je trouve que ce rapport de la chambre régional des comptes présente 10 recommandations qui sont finalement une feuille de route assez intéressante à suivre pour ce qui concerne la gestion de la commune je parle bien de la gestion et ce n'est qu'une petite partie du fonctionnement de la commune madame Simon vient de nous lire la recommandation numéro 1 moi qui est un peu trempé dans ce genre d'activité j'ai l'impression que la recommandation numéro 1 depuis 18 mois normalement elle doit être satisfaite qu'en est-il ? oui donc nous sommes obligés de faire cet exercice parce que ce rapport doit être public il doit y avoir le débat donc nous on a choisi effectivement de s'arrêter à chaque recommandation pour avoir un échange je vous confirme que la recommandation numéro 1 est totalement appliquée un peu difficilement en 2020 quand on a présenté nos premiers éléments puisque comme vous le savez nous n'avions plus de directrice financière plus de responsable ressources humaines plus de directrice générale des services donc depuis 2021 d'ailleurs c'est indiqué cette recommandation est totalement appliquée on s'attachera dans la plus grande transparence à vous expliquer où on en est vous le verrez au travers du débat d'orientation budgétaire qui aura lieu le 18 mars qui est fait sur le même modèle que celui de l'année dernière en toute transparence avec des ratios qui sont corrects et qui redeviennent cohérents pour certains donc on va vraiment s'y attacher moi je veux quand même rebondir vous dites que Cyril Boulot a perdu son emploi lors des élections il a perdu sa fonction être maire c'est une fonction ce n'est pas un emploi non c'est important mais c'est pas parce qu'il est parti qu'il ne faut pas qu'on ait ce constat à la chambre régionale de compte le constat il est quand même il est quand même posé nous quand on a voté notre budget en déséquilibre on a entendu ils le font juste par vengeance contre Cyril Boulot et non on l'a fait par sincérité pour les Villeneuviens c'était important pour nous de ramener cette sincérité et vraiment que tout le monde sache que à Villeneuve-sur-Yonne on a beau avoir une très belle ville la situation financière était catastrophique donc on va on va s'y attacher dans les années à venir et ça va déjà beaucoup mieux et vraiment vous pourrez le voir lors du débat d'orientation budgétaire mais on va s'y attacher on va s'attacher à faire avancer donc c'est vrai donc c'est vrai qu'il y a pas mal de recommandations sur lesquelles on a déjà beaucoup avancé j'en suis convaincu mais cet exercice de présentation du rapport est une obligation légale voilà et pour les Villeneuviens parce que là nous nous l'avons là le rapport est en ligne depuis le début du conseil donc les Villeneuviens vont le découvrir pour ceux qui vont avoir envie de lire parce que bon ça fait un beau petit livre de chevet quand même et puis c'est bien qu'ils aient un résumé parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va avoir envie de le lire donc il faut vraiment en prendre conscience aussi donc c'est vrai que ça peut ça peut paraître on ressasse etc moi je l'ai dit tout à l'heure vraiment pour moi c'est une façon aussi de tourner la page sur toute la période où la Chambre régionale des comptes a fait vraiment son analyse de la situation et donc là on sait où on en était on a des recommandations qui nous disent où aller et comment y aller et donc on va on va avancer dans ce sens là en tout cas merci monsieur Caspar oui je rejoins tout à fait madame la maire ce que vous venez de dire j'avance simplement une réflexion avance le micro j'avancerai simplement une réflexion parce que moi je suis tout à fait d'accord pour dire il faut tourner la page mais on ne construit pas l'avenir si on n'analyse pas le passé il ne faut pas s'enfermer dans le passé mais il faut effectivement tirer les leçons et on aurait pu dire d'ailleurs à plusieurs reprises qu'un certain nombre de points que relève la cour des comptes certains d'entre nous et madame Naz en particulier n'ont cessé lorsque nous étions dans l'opposition à le souligner alors je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il s'agit il s'agit bien de tourner la page mais il faut tirer les leçons d'un passé qui a effectivement entraîné la commune dans une situation particulièrement difficile d'autant que nous y sommes obligés pour des raisons réglementaires un rapport de la cour des comptes doit être présenté doit être débattu et que ça fasse plaisir ou pas qu'il y ait des difficultés ou pas il faut jouer là aussi la transparence et nous ne serions nous ne serions pas à la hauteur de nos responsabilités si nous n'avions pas ce que nous sommes en train de faire pris les dispositions pour que ce rapport soit connu par tout le monde et chacun capable d'en tirer les leçons oui je rebondis un petit peu sur les propos de monsieur Caspar et madame le maire tout à fait légitimement le ville ne vient les villeneviens se sont posés énormément de questions dès le début de ce mandat se sont posés tellement les choses étaient grosses et il y avait effectivement de quoi se poser des questions tout à fait légitimement c'était clair et c'était tellement énorme ce qu'on a découvert aujourd'hui je pense que c'est effectivement ça c'est un passage obligé on n'a pas le choix on n'a pas le choix et par obligation je rebondis dessus encore et par obligation et parce que ça permettra aux villeneviens de savoir ce qui s'est passé et puis ça nous permettra tous autant les uns que les autres de faire notre deuil du passé et de repartir sur un bon pied c'est comme ça qu'il faut voir les choses il n'est pas question de tirer sur l'ambulance je veux dire c'est toujours compliqué mais les choses sont là elles sont factuelles et on se doit de les expliquer merci donc y a-t-il d'autres interventions on poursuit donc sur les problèmes de fiabilité des comptes donc jusqu'en 2017 il y avait bien un rattachement des charges et des produits mais par contre à partir des exercices 2018 et 2019 notamment plus aucun rattachement de produits donc cet effet a tendance à embellir les résultats de l'année précédente puisque les charges n'étant pas rattachées à l'année N-1 et bien on ne fait que reporter en fait d'année en année donc sur l'exercice 2020 des écritures relatifs aux exercices 2016 17 18 et 19 ont été rattachées donc pour un montant de 116 396 euros donc sur les intérêts courus non échus donc ça c'est pareil c'est une obligation ça n'était plus fait du tout donc vous avez le petit tableau de rattachement des charges des produits donc on voit bien 2015-2016 il y a bien un rattachement 2017 une partie seulement en charge mais pas en produit et 2018-2019 rien du tout donc sur donc ainsi à défaut d'inventaire comptable édité depuis son logiciel financier la commune a aussi au cours des derniers exercices à calculer donc les amortissements et les immobilisations sur la base de l'état de l'actif du comptable donc il n'y a pas eu de mise à jour de l'ordinateur donc l'actif du bilan de la collectivité comprenait encore en 2020 des immobilisations qui n'appartenaient plus au patrimoine de la commune suite au transfert de compétences intervenus au 1er janvier 2017 donc tout ça ça a des conséquences sur la sincérité des comptes donc la recommandation donc recommandation numéro 2 organiser un suivi fiable des immobilisations et rapprocher l'inventaire comptable de la commune de l'état de l'actif du comptable public donc là dessus les rattachements classiques sont faits sur les immobilisations donc il y a encore un petit en fait il faut retrouver les éléments donc voilà c'est en cours on va s'y attacher vraiment mais voilà c'est encore il y a encore un peu de brouillard à dissiper en tout cas donc ensuite sur l'affectation des résultats donc si on prend un exemple le résultat de clôture du compte de gestion 2016 a été faussé puisque la délibération d'affectation des résultats de l'exercice 2015 adopté le 28 juin 2016 a omis de calculer le besoin de financement de la section d'investissement et a reporté intégralement les excédents de fonctionnement et d'investissement aux sections concernées de plus la chambre rappelle aussi que le budget le compte administratif 2015 avait été entaché d'irrégularité nous avions nous notre groupe engagé une procédure sur ce compte administratif 2015 que nous trouvions insincère puisqu'il y avait des ratios qui n'étaient pas les bons plus pour quelques autres irrégularités et donc en fait la nouvelle délibération en fin d'année de ce nouveau compte administratif a rendu caduque notre recours donc voilà ça prouve encore la chambre régionale des comptes le dit clairement notre quête a été rendue sans objet mais en fait ce compte administratif 2015 a été entaché d'irrégularité donc ça n'a pas pu aller plus loin puisque c'est vrai que c'était plus facile d'enlever la délibération d'en refaire une comme ça la requête n'avait plus lieu donc ensuite sur le pilotage budgétaire à structurer les procédures de préparation et suivi de l'exécution du budget doivent être organisées pour associer largement les services de la commune aux objectifs d'une gestion rigoureuse des données publiques donc à Vigneuf-sur-Yonne le pilotage du processus budgétaire a été réalisé jusqu'à présent de manière centralisée sans implication des différents services et sans déclinaison du budget par service donc en fait aucun service n'était capable d'avoir une vision de l'année sur son budget donc on peut pointer aussi une absence de comptabilité d'engagement donc c'est-à-dire qu'on doit avoir cette comptabilité d'engagement donc chaque bon de commande doit être engagé pour savoir où on en est exactement dans le budget donc à notre prise de fonction surtout à la prise de fonction de la nouvelle directrice générale ah non de l'ancienne directrice générale des finances en février 2019 donc elle avait vu cette faille et elle avait commencé à faire le travail donc la procédure avait été engagée avant notre arrivée mais avec de grosses difficultés puisqu'il y avait aussi les difficultés financières donc depuis par contre 2021 donc c'est là où on commence à respecter aussi les préconisations on vote bien notre budget primitif par service c'est important il faut que chaque service ait conscience du budget qui lui est alloué dans l'année et qu'il puisse le suivre donc la chambre nous invite effectivement à continuer de structurer et de formaliser ces processus budgétaires et comptables je te laisse la parole donc concernant la gestion budgétaire des opérations d'investissement jusqu'en 2015 les principales dépenses d'investissement a été voté par opération à partir de 2016 ce n'est plus le cas la CRC considère que cette technique de vote par opération est une bonne pratique de gestion car cela permet la transparence vis-à-vis des élus et de la population sur le coût réel de chaque opération pour exemple aujourd'hui par exemple la maison France Service est isolée dans une opération entre recettes dépenses reste à réaliser comme l'année dernière nous l'avons fait avec les travaux de reprise de la fondation de la crèche et nous nous attellerons à faire de même pour toute autre opération concernant une capacité d'autofinancement insuffisante des recettes qui chutent en 2016 et qui évoluent faiblement ensuite sur la période de contrôle les produits de gestion baissent de 7,9% dû notamment à la baisse des taux d'imposition en 2016 et à la baisse continuelle des dotations de l'état que l'exécutif en place ne pouvait pas ignorer elle se stabilise ensuite par des ressources liées à l'exploitation des services stables sur la période donc on a la page 20 c'est à toi une allée alors ensuite nous allons passer sur l'impact de la dissolution de la communauté de communes du Villeneuve et de la clôture des budgets annexes on est page 20 si vous voulez pour vous repérer et on bascule tout de suite à la page 21 alors donc la commune a fait preuve de négligence en anticipant pas le remboursement des excédents du budget annexe au yassainissement dont la clôture intervenue fin 2016 c'est traduite par l'intégration au budget principal de la commune des excédents de ces 10 budgets donc il y avait 82 000 euros un peu passés en fonctionnement et 278 000 euros en investissement il y a eu quand même une délibération prise le 16 décembre 2019 donc quelques mois avant les élections et la commune s'était engagée à verser ces excédents en 6 mensualités donc qui représentaient au total 361 000 euros un peu passés donc je tiens à souligner que donc 6 mensualités à compter du mois de mai 2020 c'était l'engagement qui avait pris l'ancienne municipalité donc un engagement quand même pour le nouveau mandat finalement la commune n'a pas anticipé du tout ce remboursement et n'a procédé à aucun provisionnement et en plus nous nous sommes arrivés en juillet donc mai, juin et juillet n'avaient pas été versés donc c'est à dire que quand nous sommes arrivés normalement la moitié aurait dû être purgée au niveau de la dette mais rien n'était fait donc au vu de la situation financière en fait tout simplement en bureau communautaire j'ai demandé aux collègues maires la possibilité de refaire une délibération afin de lisser mais à partir de 2021 on savait que 2020 c'était mission impossible je tiens à saluer l'ensemble des il y a eu une unanimité des maires et d'ailleurs une unanimité du conseil communautaire pour permettre à Villeneuve de commencer à régler cette dette donc c'est au mois de juin tous les ans au mois de juin tous les ans donc jusqu'en 2025 puisque l'idée c'était vraiment de solder cette dette avant la fin du mandat donc en 2021 ça a été versé en 2022 ce sera versé donc on respecte les engagements que nous avons pris donc sur je te laisse la parole sur les dépenses de gestion donc concernant les dépenses de gestion celles-ci ont stagné en montant alors qu'elles auraient dû diminuer de 350 000 euros puisque c'est le montant qui a été transféré à la CAGS au 1er janvier 2017 les dépenses à caractère général ont donc bien augmenté de 350 000 euros elles résultent principalement du poste achat concernant des dépenses de fournitures voiries et besoin des travaux réalisés en régie par les services techniques comme la réfection des trottoirs réalisation de l'aménagement paysager du square Jean Puissant et la place Georges Clémenceau s'ajoute aussi la hausse importante des dépenses de personnel qui a fortement augmenté sur la période 2018-2019 l'installation de l'échafaudage autour de l'église reste un coût très important 39 000 euros par an alors même qu'une étude lancée et achevée en 2017 n'a pas abouti faute de financement cette capacité d'autofinancement qui était insuffisante devient donc nulle à partir de 2017 par l'augmentation des dépenses et baisse des recettes année à laquelle il faut aussi ajouter le refinancement du prêt structuré qui a gravement impacté la gestion comptable de la commune au vu des montants renégociés concernant la forte hausse de la flotte des véhicules elle passe de 190 000 euros en 2018 à 205 000 euros en 2019 je laisse la parole à monsieur Alouin qui va vous exposer la flotte des véhicules de la commune la commune disposait en 2020 d'un parc automobile important dont une grande partie est sous contrat de location à son arrivée en 2017 le responsable des services techniques a été chargé de réaliser un diagnostic sur l'état de ce parc à la suite duquel la décision a été prise de renouveler une grande partie de la flotte de véhicules en privilégiant la location pour éviter d'investir la commune argant de l'impossibilité de procéder à des acquisitions sans recourir à l'emprunt ce renouvellement a porté à la fois sur des véhicules légers et des véhicules lourds affectés aux services techniques il s'est donc accompagné d'une augmentation de la capacité du parc de manière manifestement déconnectée des besoins réels des services municipaux confronté à une situation financière critique le nouvel exécutif communal a restitué en octobre 2020 trois véhicules légers et un camion sans que le fonctionnement de l'administration et le niveau des services rendus à la population en soient affectés la commune avait également entrepris quelques mois auparavant de renégocier les contrats de cinq véhicules utilitaires en raison de leur surdimensionnement en termes de kilométrage de plus la souscription ou le renouvellement de ces contrats ont été réalisés dans les conditions litigieuses voire donc le chapitre consacré à la commande publique donc on y reviendra tout à l'heure en outre ces choix de gestion effectués à la mi-mandat ont été également préjudiciables du point de vue de leur impact financier sur les comptes de la commune alors que la situation financière délicate dans laquelle se trouvait déjà en 2017 imposait de maîtriser fortement voire de réduire ses charges de fonctionnement la souscription de multiples contrats de location de véhicules mal calibrés et mal suivis a entraîné une forte augmentation des charges de fonctionnement afférentes soit environ 111 000 euros entre 2017 et 2019 qui a représenté de l'ordre de deux tiers de l'augmentation des charges à caractère général enfin la gestion quotidienne de l'entretien de la flotte ne sont pas suivis de manière suffisamment rigoureuse en l'absence de carnet de bord et de suivi pour chaque véhicule les tableaux régulièrement mis à jour ne permettent pas de garantir la traçabilité des données relatives à l'usage des véhicules d'ailleurs la directrice générale des services en fonction en février 2019 et juillet 2020 a disposé d'un véhicule de service entre 2019 et 2020 sans qu'une décision expresse d'affectation d'un véhicule avec remisage à domicile ne soit prise par la commune la chambre invite la commune à plus de rigueur dans la gestion de la flotte des véhicules afin d'améliorer la maîtrise de ce poste de dépense à savoir que dans les trois véhicules légers vous aviez effectivement celui de la directrice générale des services un véhicule supplémentaire qui était prévu pour le directeur des services techniques la police municipale pardon excusez-moi et le dernier véhicule qui était ni plus ni moins une Dacia Duster couleur or qui était dédiée au maire donc nous avons dès le début du mandat rendu les véhicules qui ne nous paraissaient pas nécessaires alors ça nous a coûté un petit peu mais en fait ça nous a coûté un peu sur le moment pour pouvoir faire des économies sur le fonctionnement par la suite donc nous allons passer aux autres charges de gestion donc ce troisième poste des dépenses comprend les participations obligatoires aux différents organismes de type logèque le SDIS etc donc il n'y a pas d'évolution réellement pointée donc il y a des augmentations mais qui sont liées pour logèque par exemple à l'intégration de l'école obligatoire à partir de trois ans ensuite sur les subventions de fonctionnement ce que souligne la chambre régionale des comptes c'est que le soutien aux associations est marqué par une baisse continue sur toute la période des financements de la commune il demeure très inférieur à ceux de la moyenne des communes comparables les contraintes financières qui pèsent sur la commune l'ont en effet conduite à prioriser ces politiques d'intervention donc je voulais vraiment souligner ça puisque en 2020 comme vous le savez nous n'avions versé aucune subvention aussi parce que certaines associations nous ont tout de suite dit qu'il n'y avait pas de besoin lié aussi à la crise sanitaire en 2021 nous sommes restés sur un montant un petit peu réduit par rapport à 2019 le but c'est de pouvoir revoir au fur et à mesure des années quand la situation le permettra le but c'est pas non plus de faire n'importe quoi et de dépenser sans regarder on soutient nos associations en plus de ces subventions il ne faut pas oublier qu'il y a un soutien notamment en termes de matériel de bâtiment etc avec un très gros retard sur l'entretien bâtimentaire et matériel mais on s'y attache au fur et à mesure pour faire avancer les choses donc ensuite nous passons sur le chapitre des frais financiers lourdement grevés par l'impact d'un emprunt toxique donc du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019 suite à la négociation des 6 emprunts initiaux on avait un taux d'intérêt de 3,19% maximum et puis à partir de 2009 nous rentrions dans une deuxième phase de cet emprunt structuré qu'on appelle souvent emprunt toxique donc où le taux d'intérêt était indexé sur le cours de change de l'euro face au franc-suisse donc si le franc-suisse si le taux la différence entre le taux d'euro et de franc-suisse basculait c'était un risque important pour la collectivité donc j'ai perdu ma ligne excusez-moi donc on passait sur un taux à la place des 3,19% à un taux à 5,19% plus 50% de la variation donc en 2010 malheureusement l'euro est passé en dessous de la valeur des 1,45% francs-suisse donc ça commençait à peser lourdement sur l'annuité versée donc pour gagner du temps la commune a alors conclu un nouveau prêt le 30 juillet 2020 mais sous le même type de 2010 excusez-moi 2010 mais sous le même type de structure sauf qu'on gagnait un an puisqu'il y avait de nouveau un taux fixe sur la première année donc qui par contre était à 4,85% puis ensuite on était toujours indexé sur le franc suisse donc finalement les taux applicables se sont successivement élevés donc à 6% en 2012 à 13,67% en 2013 donc là on commençait à avoir quand même un effet important sur les capacités de taux financement 14,61% en 2014 et en 2015 et en 2016 le taux était à 21,62% donc ce qui a conduit la collectivité en 2013 déjà à lancer une procédure en 2015 pardon finalement la procédure peinait un petit peu donc il y a eu des négociations qui ont été engagées avec un protocole d'accord protocole d'accord qui nous a permis de sortir de cet emprunt dit toxique mais avec des frais de sortie très importants puisque finalement il nous a fallu réemprunter 9,274,071,16 pour une nouvelle durée de 21 ans cette fois-ci avec un taux fixe et sans sans partie variable à 3,25 donc cependant quand même les frais financiers restent très élevés d'autant que la collectivité malgré une situation financière déjà tendue a continué à souscrire de nouveaux emprunts en 2018 et 2019 donc un des autres constats aussi de la chambre régionale des comptes c'est que la commune a perdu toute capacité d'autofinancement depuis 2017 comme le disait tout à l'heure Francine nous étions en réseau d'alerte depuis 2015 réseau d'alerte ça reste une procédure confidentielle donc le maire peut ou pas avertir son conseil je trouve que c'est la moindre des choses de prévenir quand il y a ce genre de réseau qui est mis en place donc la hausse de la capacité d'autofinancement brut en 2019 n'est qu'apparente puisque en fait finalement elle résulte du report des factures 2019 sur l'exercice 2020 c'est ce que je vous avais expliqué un petit peu précédemment ensuite sur les dépenses d'investissement trop élevées par rapport aux capacités de la commune financées principalement par des subventions et le recours à l'emprunt donc sur la période contrôlée la commune a réalisé 7 millions de dépenses d'investissement en l'absence d'autofinancement disponible donc la commune a maintenu sur toute la durée de contrôle un rythme d'investissement soutenu très supérieur à ses capacités d'autofinancement disponible donc il y a une légère diminution des investissements en 2017 mais on est revenu à un niveau encore plus élevé en 2019 pour la chambre régionale des comptes les opérations aux fins de revitalisation du centre-ville donc la réfection de la rue du commerce du quartier des sables rouges notamment qui ne présentait pas le même caractère d'urgence que notamment l'église qui avait été fait un peu précédemment aboutissent à un niveau de dépense particulièrement élevé sur ce poste en fin de période donc vous avez un tableau explicatif je laisse la parole à madame Simon pour les perspectives financières de la commune page 33 donc les perspectives financières de la commune des marges de manœuvre obérée c'est à dire accablée de dette un endettement élevé qui va longtemps peser sur les marges financières de la commune le remboursement anticipé de l'emprunt structuré intervenu en 2017 explique les évolutions de l'encours de dette sur la période contrôlée la CAFIL caisse française de financement locale a consenti à la commune de Villeneuve-sur-Yonne pour lui permettre de rembourser par anticipation le prêt structuré précité un nouveau prêt de 9,270,000 euros à taux fixe sur 21 ans fin du remboursement prévu en 2037 au taux de 3,25% ce nouveau prêt a eu pour objet le remboursement anticipé par la commune du capital restant du du prêt pour un montant de 2,410,000 euros et le paiement partiel de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt pour 6,860,000 euros laquelle a été intégrée dans le capital du nouveau prêt la ville de Villeneuve-sur-Yonne n'ayant pas les moyens de rembourser par anticipation sur un seul exercice a donc acquitté pour sortir de ce prêt structuré une indemnité de 8,350,000 euros et 1,490,000 euros sous forme de majoration de taux d'intérêt sous l'effet de ces opérations du protocole de refinancement le stock de dettes de la commune a augmenté mécaniquement en 2017 au total le stock de dettes de la commune a progressé de 5,5 millions d'euros sur la période 2013-2020 et ses ratios de dettes déjà dégradés s'en sont trouvés durablement affectés fin 2017 le 2019 il présentait des niveaux très défavorables par rapport à la moyenne au cours des 4 derniers exercices la capacité de désentêtement de la commune est restée constamment supérieure au plafond des 12 années retenues pour les communes par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 elle s'élevait alors à 14,4 années en 2020 la renégociation de l'emprunt structuré en 2016 permet à la commune de bénéficier d'un versement annuel du fonds de soutien de 449 000 euros jusqu'en 2028 cependant les échéances de cet emprunt resteront très significatives jusqu'en 2031 avec un montant total à régler de 1,965,000 euros sur la période 2029 2030 2031 soit sur ces trois années-là la commune a déjà pris en compte cette problématique dès 2021 et provisionnera donc chaque année 122 500 euros compte tenu du profil d'extinction de sa dette la commune sera contrainte d'honorer une annuité qui restera constamment supérieure à 770 000 euros jusqu'en 2031 jusqu'à la fin des échéances pour lesquelles il y a une donc forte augmentation et ce indépendamment de la souscription de tout nouvel emprunt cette situation suppose une capacité d'autofinancement brut d'un minimum de 770 000 euros pour faire face aux annuités et ne permettra pas à la commune de souscrire de nouveaux emprunts avant d'être en capacité de régler de nouvelles annuités donc comme comme le disait même Simon on va avoir un cap compliqué à passer à passer 2029-30 et 31 mais il faut le prévoir puisque j'irai ces prévoir et donc le travail fait par Madame Simon et Madame Joguet portera ses fruits et permettra quand même à la commune de ne pas se retrouver dans une situation compliquée sur cette période donc nous allons maintenant passer sur la situation de trésorerie qui s'est fortement dégradée dès 2019 et qui doit être assainie donc dès 2018 la commune s'est trouvée confrontée à des difficultés croissantes de trésorerie qui se sont traduites d'une part par des retards très importants dans les paiements des entreprises et d'autre part par l'incapacité en 2019 de faire face à ces annuités de dette sans recourir à un nouvel emprunt donc sur une opération notamment de voirie en 2018 et en 2019 il y a eu plus de 8 mois près d'une année voire plus de retard de paiement aux entreprises d'ailleurs qui avaient stoppé le chantier et c'est aussi des factures que nous avons honorées à notre arrivée un peu après donc la commune a dû par ailleurs recourir à un expédient pour régler ces deux principales échéances de dette en 2019 il y a deux nouveaux emprunts qui ont été souscrits en 2019 sous couvert de financer des travaux de voirie donc il y a eu une décision du maire le 26 août 2019 et de bâtiment donc une décision du maire du 16 décembre 2019 je tiens à souligner je tiens à souligner qu'aujourd'hui j'ai décidé en vous proposant les délégations que vous m'accordez de ne pas pouvoir recourir à l'emprunt sans l'avis du conseil ça me semble important notamment sur les montants qui sont qui sont indiqués il faut quand même qu'il y ait une concertation du conseil il faut qu'on sache voilà pourquoi on emprunte il faut qu'on emprunte sur des opérations pour nous la question elle ne va pas trop se poser donc voilà mais de toute façon clairement pour moi ce genre de décision ne doit pas être prise par délégation donc ces deux emprunts ont été encaissés juste avant les prélèvements bancaires comme j'avais dit une fois en conseil parfois le hasard fait bien les choses donc finalement ça a évité à la commune d'être en défaut de paiement de ces deux emprunts de ces deux échéances d'emprunts pardon donc il y a eu un prêt de 650 000 euros donc souscrit auprès de la caisse d'épargne en août 2019 il a été encaissé le 6 septembre 2019 soit le jour même du remboursement de l'annuité de la cafile de 802 000 euros un peu passé donc sans ces 650 000 euros la trésorerie n'était pas n'était pas là de même le second prêt donc de 200 000 euros donc toujours auprès de la même banque a été encaissé le 31 décembre 2019 et a permis le remboursement du capital d'un prêt relais qui avait été souscrit l'année précédente donc le terme dont le terme était fixé au 4 janvier 2020 donc la chambre le souligne la trésorerie de la commune étant alors insuffisante pour effectuer ce règlement donc la chambre considère que cette pratique constitue une grave entorse à l'ordre public financier un emprunt ne devant servir à financer que des dépenses d'équipement et un emprunt ne doit jamais servir au fonctionnement et jamais servir au règlement d'un autre emprunt donc on est vraiment en dehors des clous sur la gestion publique donc ces difficultés ont contraint la collectivité à étaler le paiement de nombreuses factures dont l'objet correspondait à des services rendus en 2019 mais dont le mandatement a été réalisé en 2020 ce transfert de charges de fonctionnement de 2019 sur l'exercice 2020 estimé à environ 169 000 euros outre la généralisation des retards de paiement des entreprises qu'il a induit a été opéré en contravention manifeste avec les règles de la comptabilité des droits constatés puisqu'aucun rattachement de charges n'a été comptabilisé sur l'exercice 2019 donc voilà le constat c'est qu'il y a eu vraiment une vision tronquée du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de la même manière le montant des charges d'investissement correspondant à un service réalisé en 2019 mais qui n'a été payé qu'en 2020 voire en 2021 s'est établi à 267 000 euros donc le montant important des factures de 2019 payées en 2020 obérait considérablement quand même la capacité de la commune à régler dans les temps en partie les factures de 2020 donc en fait on a pris énormément de retard en arrivant parce qu'il y avait déjà du retard en dépit des efforts engagés au dernier trimestre 2020 pour réduire les dépenses de fonctionnement donc au moment de l'arrêté des comptes 2020 donc au 30 mars 2021 la commune restait débitrice de 423 000 euros au titre de dépenses de fonctionnement qui se décompose principalement en 265 000 euros au titre des charges à caractère général donc c'était le stock des factures qui n'était pas encore réglé 110 000 euros au titre des participations à des versements donc il y avait le centre de secours et l'OGEC et 19 000 euros qui concernaient l'indemnisation des commerçants suite aux travaux de voirie de la rue du commerce donc de mémoire les commerçants ont été réglés en avril 2021 janvier pardon et puis l'ensemble des factures ont été réglées en juillet quoi en juillet on avait complètement réglé le reliquat de facture donc la chambre note que la collectivité aborde le début du mandat municipal 2020-2026 avec une capacité d'autofinancement net négatif de moins de 286 000 euros en 2020 et un endettement très important donc une capacité de désendettement de près de 17 ans à l'origine des charges financières qui vont durablement obéir nos marges de manœuvre je te laisse la parole concernant les prévisions budgétaires 2021 un équilibre budgétaire retrouvé mais une situation financière qui reste précaire la chambre prévoyait dans son avis rendu en novembre 2020 un rétablissement de l'équilibre budgétaire en 2022 le compte administratif 2020 présente finalement un déficit de fonctionnement de moins 26 000 euros inférieur aux prévisions de la chambre grâce aux efforts d'économie réalisés par la commune au dernier trimestre mais également en raison d'une écriture de régularisation interne courue non échue depuis 2016 le résultat de l'exercice 2020 de la section d'investissement lui s'établit à moins 28 837 euros le budget primitif 2021 adopté par la commune le 7 mai 2021 a été voté en équilibre cet équilibre repose sur des prévisions de dépenses en forte baisse et des hausses de recettes même si certaines évolutions de dépenses et de recettes présentent un caractère certain seul le compte administratif 2021 permettra d'attester que ces objectifs de redressement est atteint les dépenses prévisionnelles de fonctionnement sont en forte baisse cette baisse des dépenses de fonctionnement sur 2021 résulte des différentes mesures prises dès le dernier trimestre 2020 comprenant outre le non-renouvellement de plusieurs agents contractuels la douloureuse décision de ne pas verser de primes de fin d'année aux agents d'un montant total de 31 650 euros de ne pas réaliser les illuminations de Noël pour 20 000 euros ou encore de réduire le versement des subventions aux associations en accord avec ces dernières comme l'a dit tout à l'heure madame la maire des économies ont également été réalisées grâce à la résiliation en septembre 2020 de trois contrats de location de véhicules monsieur Alouin en a parlé tout à l'heure ces efforts d'économie entrepris en 2020 se poursuivent en 2021 ils concernent principalement les dépenses de personnel avec le non-remplacement de plusieurs agents titulaires suite à des départs à la retraite ou des mutations et le non-renouvellement des contrats à durée déterminée engendrant en 2021 des économies sur le chapitre 012 de 161 000 euros pour information au moment de son rapport la chambre n'avait pas les éléments du compte administratif 2021 qui est en cours d'élaboration en fait entre 2020 et 2021 c'est 564 000 euros d'économies qui en ressortent pardon les élus ont également décidé une baisse de leur indemnité par deux fois soit une baisse de 21 000 euros et 32% entre 2019 et 2021 seulement deux tiers de l'enveloppe utilisée par rapport à la période 2014-2020 je laisse de nouveau la parole à madame la main donc s'agissant des recettes la commune a vraiment suivi les recommandations de la chambre régionale des comptes malheureusement en augmentant de trois points le taux de la taxe foncière bâtie en 2021 pour rappel la première préconisation lorsqu'on a eu le premier rapport après le vote du budget en déséquilibre et avant le vote du second budget en déséquilibre était trois fois trois points d'augmentation notre idée voilà d'équipe était de dire vaut mieux essayer vraiment de 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 voir toutes les pistes donc on a fait l'augmentation en 2021 pour nous l'idée là c'est vraiment d'avoir optimisé un maximum les dépenses essayer vraiment de de réduire la voilure pour ne plus avoir à augmenter les taux donc vous ne lirez pas on s'engage à mais on va tout faire pour en tout cas donc c'est sûr que finalement les villeneviens ont été mis à contribution mais on n'aurait pas non plus été crédible auprès de la chambre régionale des comptes sur cette préconisation qui était je pense plus que nécessaire donc on a eu aussi quelques quelques bonnes surprises avec une dotation globale de fonctionnement d'état en augmentation je sais plus si c'est dit après c'est sur la dotation cible donc c'est pas c'est pas indiqué dans le rapport je crois donc je vais juste repréciser donc sur c'est une dotation cible que nous avons eu complémentaire c'est une bonne nouvelle mais pas une très bonne puisque ça veut dire qu'on est dans les 10 000 communes les plus pauvres de France donc les ressources propres prévisionnelles de la section d'investissement dégagée par la commune lui permettent de couvrir l'annuité de la dette et d'équilibrer la section d'investissement du budget 2021 mais on a vraiment limité en 2021 les investissements aux travaux d'urgence notamment le renforcement des fondations de la crèche je vous rappelle que ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 80% on a vraiment aussi essayé d'augmenter un maximum les recettes donc des travaux de défense incendie on avait budgétisé 69 000 euros vous le verrez bientôt lors des budgets on a réussi à solutionner plus de points que ce qu'on imaginait avec moins de dépenses puisque bon voilà il y avait il y avait des solutions à portée de main qui permettaient quand même de régler ce problème et alors c'est indiqué les travaux de l'église nous l'avions dit à la CRC mais nous parlons bien des travaux du marché couvert en fait la bâche de nouveaux provisoires qui a été mise à hauteur de 10 000 euros donc on s'était vraiment restreint au minimum sur le budget 2021 donc la chambre ne peut qu'encourager la collectivité à poursuivre ses efforts de maîtrise de ses dépenses donc en premier lieu bien sûr pour assainir la trésorerie c'est un impératif à court terme pour la commune en effet comme la collectivité l'a relevé en présentant son budget primitif à l'équilibre c'est bien sur papier on était à l'équilibre sur le budget 2021 mais finalement ça ne réglait pas les problèmes de trésorerie puisqu'on avait un stock de factures impayées de 581 579 euros au 30 avril 2021 donc solde qui est purgé depuis le mois de juillet comme je vous l'ai dit donc ensuite à plus long terme on doit dégager de nouveau une capacité d'autofinancement qui sera indispensable pour financer les projets d'investissement on a quand même l'église qui est restée un petit peu en attente on a quand même quelques travaux hyper importants sur notre patrimoine donc il faut vraiment qu'on arrive à dégager ces marges de manœuvre pour pouvoir avancer donc toute chose égale par ailleurs la fin des versements du fonds de soutien imposera à la commune de dégager pendant au moins trois années donc toujours ces fameux trois années qui vont être quand même importantes pour Villeneuve donc 2029 30 et 31 il faudra qu'on dégage une épargne supplémentaire de l'ordre de 400 000 euros pour parvenir à couvrir l'annuité de la dette puisque nous n'aurons plus le fonds de solidarité donc pour la recommandation numéro 3 c'est reconstituer la capacité d'autofinancement en vue du redressement des finances de la commune alors est-ce qu'il y a des questions sur cette partie monsieur Etienne je ne reviendrai pas sur la gestion calamiteuse du mandat de monsieur Boulot et sur la gestion je dirais au doigt mouillé par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'il y a dans ce rapport donc on l'a déjà évoqué en commission de finances à plusieurs reprises par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir par contre ce qui m'interpelle c'est quand même le fait qu'une banque que des banques prêtent à une commune qui est endettée une entreprise qui va se rendre dans une banque pour sa société pour faire un prêt va avoir un dossier on va lui demander un dossier très important son état d'endettement etc une commune est-elle sujette à cela ou pas ou on prête à une commune est-ce qu'il y a du copinage dans le milieu bancaire est-ce qu'il y a voilà ce qu'est normalement Villeneuve était déjà endettée elle était déjà dans un réseau d'alerte et on continue de prêter à Villeneuve-sur-Yonne des sommes très importantes et qui plus est pour rembourser des échéances d'emprunts qui n'auraient pas pu être remboursées comment cela peut-il se faire est-ce qu'il y a eu un lien entre monsieur Boulot et le milieu bancaire je ne sais préfet est-ce que quelqu'un a été alerté sur cette situation à ce moment point d'interrogation alors moi je vous rejoins totalement c'est complètement inadmissible de continuer à prêter quand on connaît la situation donc oui la commune donne je pense son compte administratif le dernier les trois derniers bon après le compte administratif peut être un peu biaisé comme on l'a vu précédemment je vais vous donner un exemple tout au début du mandat d'ailleurs madame Joguet n'était pas encore là avec madame Simon quand on a eu quand on avait 30 000 euros sur le compte trésorerie et 800 000 euros d'emprunts d'échéances à payer on s'est quand même posé la question on s'est tourné vers les banques pour voir effectivement les possibilités de renégociation malheureusement on évite quoi on avait vite pris la décision au vu des frais de sortie qui auraient encore augmenté notre dette globale et qui était supérieure à ce qui nous restait à payer en gros donc voilà je vous passe les détails on a un banquier je ne citerai pas de nom on lui a posé la question que vous avez posée on lui a posé on lui a dit comment est-ce possible qu'en 2019 ces emprunts aient pu avoir lieu mais en fait les charges principales qu'une collectivité doit se doit de régler sont les salaires et les emprunts donc en fait les banques savent que même si la collectivité est en en difficulté ce qui passera en priorité ce sera les salaires et les emprunts donc la réponse est là je ne répondrai pas sur la partie copinage etc je pense que le mieux c'est que vous posiez la question à monsieur Boulot j'aurais aimé vraiment qu'il soit là il avait d'ailleurs indiqué dans le journal qu'il il serait probablement là je ne sais plus quel était le terme exactement je trouve dommage bon c'est sûr qu'on est à un moment de vérité qui est quand même important le seul à pouvoir répondre à certaines questions c'est lui et l'équipe précédente donc on on espère peut-être un jour avoir des réponses ou pas vu que vous n'avez pas pu retrouver de nombreuses pièces de toute façon au sein de la commune je ne pense pas que vous n'aurez on aura voilà le conseil n'aura pas les villeneviens n'auront aucune réponse de toute façon il faut en être sûr puisqu'il est absent depuis maintenant dernier conseil où nous avons voté le compte administratif donc effectivement les villeneviens vont payer durant quelques années la commune ne va pas pouvoir emprunter donc ce qui veut dire quand même que les 4 années à venir ne seront pas simples non plus puisque la capacité d'autofinancement voilà il y a quand même les charges de personnel il y a beaucoup de choses donc ça va être quand même assez compliqué et c'est vrai que pour tout le monde il va falloir maintenant continuer de gérer au mieux voilà la situation et puis quand même d'envisager ces 4 années de enfin tourner la page et de travailler sur le futur et sur les 4 années donc de ce mandat bien sûr en bonne intelligence merci madame en bonne intelligence et puis j'ai envie de dire on va toujours veiller alors attention on a eu tendance quand même à énormément pénaliser nos services c'est pas anodin de décider de ne pas verser une prime de fin d'année qui était là depuis des années c'est pas évident de réduire le personnel on est arrivé de mémoire il y avait 119 agents aujourd'hui on est 97 c'est ça je me tourne vers les services donc on a alors on a restructuré on a remis des compétences là où il en manquait donc voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont déjà été effectuées on a des projets on a envie de voir les choses avancer au niveau de la majorité l'ensemble de l'équipe on est conscient qu'on ne peut pas voilà il y a des choses qu'on aimerait faire mais on ne peut pas on ne peut pas mais c'est comme parfois on aimerait bien changer de voiture quand on ne peut pas on ne peut pas il faut vraiment il faut vraiment faire attention à ce que tous les efforts entrepris depuis que nous sommes là continuent à importer leurs fruits l'idée c'est vraiment de pouvoir dégager une capacité d'autofinancement chaque année nous permettant et de rembourser nos emprunts puisque la différence entre la capacité d'autofinancement brut et net vous l'avez bien compris c'est que une fois qu'on a la net c'est parce qu'on a payé les charges les charges fixes donc s'il ne reste rien sur la capacité d'autofinancement net et si en plus elle est négative c'est encore plus compliqué mais il faut qu'on arrive à dégager une capacité d'autofinancement net tout en continuant vraiment le service public il faut qu'on assure aussi cette continuité de service public il y a un moment c'est vrai qu'on a beaucoup entendu Villeneuve est sous tutelle mais on s'est battu peut-être que ça ne se voyait pas assez je ne sais pas mais bon on s'est battu notamment avec Mme Simon Mme Joguet sur cette partie là pour retrouver des capacités d'autofinancement pour montrer qu'on était capable de redresser la barre d'ailleurs ils le disent on a quand même été un peu plus vite parce que si on avait été sous tutelle on n'était pas à l'abri alors déjà des 3 fois 3 points d'augmentation je pense que là on n'y échappait pas et on n'était pas à l'abri de perdre un certain nombre de services publics qui ne sont pas essentiels au fonctionnement donc nous on s'est vraiment attachés à conserver ça et on va continuer sur cette voie là en tout cas si ça peut vous rassurer je crois que vous vouliez intervenir aussi il y avait M. Burger avant oui donc moi je voyais la recommandation numéro 3 qui engage à reconstituer de la capacité d'autofinancement je pense qu'évidemment et de loin c'est la recommandation la plus difficile à satisfaire est-ce qu'on a une idée du point où on en est au 31 décembre 2021 par exemple est-ce que la tendance va dans le bon sens alors la tendance va dans le bon sens je ne sais pas si on peut donner une ouais là on a une capacité d'autofinancement nette au 31 janvier 31 décembre 2021 qui est d'à peu près 1 million 800 000 euros donc il nous faut il nous fallait au minimum il nous fallait au minimum 800 000 euros pour pouvoir payer le capital des emprunts voilà je suis un petit peu étonné de votre réponse parce qu'on passe d'un exercice à l'autre on passe d'une capacité on parle bien de capacité d'autofinancement nette c'est-à-dire après remboursement de la dette on passe d'une capacité d'autofinancement très négative à une capacité d'autofinancement très positive quand on a une capacité d'autofinancement très positive ça veut dire qu'on peut investir alors oui le but le but c'est de pouvoir réinvestir le but c'est de lancer les travaux de notre clocher notamment l'année prochaine le but c'est de pouvoir redonner des perspectives aux villeneuviens c'est important donc oui tous les efforts qu'on a entrepris commencent à payer oui on va pouvoir commencer à voir venir les choses alors on reste vigilant c'est pas pour autant qu'il faut il faut continuer à maîtriser nos charges de fonctionnement clairement si on ne maîtrise pas nos charges de fonctionnement on réinverse la vapeur donc quand on voit qu'on a réussi alors je crois que c'est 565 000 euros de moins en ressources humaines c'est ça qui participe à la capacité d'autofinancement est-ce qu'on est sur la bonne la bonne voilure pour le service public on s'y attache parce que en remettant des compétences et 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 en réorganisant les services on arrive à avoir cette continuité donc on va continuer mais vraiment il faut qu'on arrive à dégager de de bons montants de capacités d'autofinancement parce qu'autrement on s'en sortira pas on a un retard sur les bâtiments communaux on a un retard sur la voirie quoi voilà il y a le retard qui a été pris sur les 6 dernières années de 2014 2020 on va pas le récupérer comme ça rapidement mais on va s'attacher à faire du mieux possible pour que les Villeneviens puissent voir les choses à échéance oui juste pour repréciser Claude en fait ce que disait madame Joguet donc c'est 1 700 000 ou 800 000 à peu près parce que les chiffres ne sont pas complètement arrêtés mais voilà mais c'est d'autofinancement brut et donc ce sera à peu près autour d'un million enfin 900 000 un million net voilà puisque comme le disait la Chambre régionale des comptes il y a 770 000 euros à peu près chaque année qu'il va falloir de toute façon sortir au niveau des emprunts j'avoue que moi j'ai pas d'expérience de finance publique mais j'ai un peu d'expérience de finance dans le domaine privé et pour moi reconstituer une capacité d'autofinancement dans une entreprise qui est arrivée à un tel point dans le négatif j'aurais dit il faut 4-5 ans là on le fait d'une année sur l'autre et j'avoue que je suis très agréablement étonné oui juste pour rebondir en effet en 2020 comme l'a dit madame Naz on a tellement serré les boulons je vous accorde que 30 000 euros en trésorerie au 6 août pour comme elle dit 800 000 euros d'une seule échéance d'emprunt sur les 19 au mois de septembre à sortir plus les salaires puisque ce qu'on recevait de la dotation de l'état ne couvrait pas la totalité des salaires donc heureusement qu'il y avait ces petits 30 000 euros qui nous ont permis de faire les salaires on va dire on n'a pas payé l'emprunt en 1er septembre 2020 j'ai réussi à le faire sur je crois que la dernière échéance en 3 ou 4 fois le 19 novembre 2020 mais en sachant qu'à côté de ça on faisait rien d'autre ma priorité comme l'a dit tout à l'heure Nadège c'était les salaires et les emprunts en 2020 je ne me suis attelée qu'à ça je n'avais pas de directrice financière à côté de moi je n'ai regardé que la comptabilité voilà comme on dit le reste de toute façon c'est sur le papier Madame Joguet venait une fois par semaine parce qu'on nous avait accordé seulement cela et au jour d'aujourd'hui en fait on tient un tableau où comme on sait provisionner à l'avance comment ce qui va tomber à peu près tous les mois on n'a pas trop de grandes surprises entre les recettes et les dépenses des fois on a des bonnes nouvelles dans le sens où des fois on reçoit des recettes qu'on n'attend pas forcément comme disait tout à l'heure Madame Naz la dotation cible c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas donc elle était de combien 144 000 euros par exemple bon ben tout ça a fait que et comme on a fait attention partout et comme on vous disait sur malheureusement le personnel on a fait de gros gros efforts sur les véhicules je crois que c'est pareil on est autour de 50 ou 60 000 euros de comment d'économie bon ben tout ça rajouté les uns aux autres en faisant bien attention à tout on est arrivé à ça mais même nous on était très très étonnés quand là on a fait enfin on a commencé puisque comme je vous disais tout à l'heure on est en cours d'élaboration du compte administratif 2021 enfin voilà on était quand même assez surprise de tout ce qu'on avait pu faire et pour arriver en tous les cas à cela donc voilà je sais bien que ça peut être complètement voilà même nous on ne s'y attendait pas trop en tous les cas pas à cette hauteur là on s'y attendait parce qu'on savait très bien les efforts qu'on avait fait les efforts qu'on avait demandé au service mais à ce niveau là on ne s'y attendait pas si je peux me permettre juste pour conclure sur cette question là une remarque que vous voudrez bien ne pas prendre mal parce que ce n'est pas du tout dans cet esprit là que je la fais c'est que et je vais y réfléchir et au fur et à mesure des éléments financiers qui nous arriveront la question que je me pose ce soir c'est est-ce que la situation financière de la ville a été aussi catastrophique qu'on l'a bien pensé 30 000 euros en trésorerie je ne sais pas ce que ça représente pour vous si Francine j'ai bien entendu j'ai bien compris que vous avez serré les boulons dans tous les sens mais toutes les toutes les toutes les marches financières que vous avez pu dégager c'est parce qu'elles existaient si elles n'avaient pas existé alors non alors en fait oui vous n'avez pas le sens les leviers les leviers existaient oui les leviers existaient mais aucun des leviers n'a été activé c'est pas facile de recevoir des agents qui sont en CDD depuis 5 ou 6 ans ce qui est un peu limite aussi au niveau mais on verra sur le volet ressources humaines de les recevoir des agents à qui on a promis droit dans les yeux non mais il n'y a pas de soucis l'année prochaine donc en 2020 vous serez stagiarisé etc etc et de leur dire on va réduire la voilure on met fin à votre contrat puisque votre contrat s'arrête au 31 décembre donc moi avec monsieur Caspar on a eu à recevoir ces agents qui étaient en pleurs dans nos bureaux on a eu à faire énormément voilà je parlais rien que de la prime de Noël aller dire aux agents d'une collectivité qui ont une prime de Noël d'à peu près 350 euros tous les ans leur dire écoutez 2020 de toute façon on n'a pas la trésorerie pour vous la payer on a eu du mal à régler les salaires de décembre 2020 donc toutes ces décisions qu'on a prises quand on les met bout à bout effectivement ça paraît colossal j'ai été moi-même étonnée du montant je m'attendais à quelque chose comme 500 000 euros de capacité d'autofinancement net ce qui était déjà mais très très bien on est au-delà alors il faut encore affiner les chiffres mais on est au-delà pourquoi ? parce qu'on a mis nos services complètement à nu parce qu'on a demandé des efforts mais colossaux aux agents moi en 2020 je me refusais de signer un bon de commande s'il n'y avait pas vraiment une nécessité impérative donc je disais aux gars des services techniques vous allez regarder au fond du hangar ou de je sais pas quoi vous me trouvez quelque chose pour trois bouts de ficelle etc. pour solutionner le problème je me refusais de signer des bons de commande puisque clairement quand on sait qu'on a tout le reliquat de facture en attente on signe un bon de commande en se disant l'entreprise sera payée peut-être dans six mois peut-être dans huit mois là où l'ancienne équipe a eu de la chance c'est que finalement ça a pas fait tant de bruit que ça quand on voit qu'on a payé des factures de 2016 2017 2018 2019 en arrivant moi je trouve quand même que les entreprises ont été conciliantes on a mis en difficulté je dis on parce que c'est la collectivité même si je m'en sens pas fautive mais la collectivité a mis en difficulté des entreprises et ça je ne voulais pas continuer ces choses là donc on a vraiment vraiment tout serré ce qui nous a permis à long terme de dégager en fait de diminuer dans le fonctionnement et donc c'est ça qui commence à peser ses fruits et autre chose c'est qu'en 2021 on avait un reliquat de 2020 qui n'avait pas été rapproché ou 2019 d'ailleurs et donc en fait c'est tout ça aussi c'est tout ça qui amène ce bon résultat et on sera vigilant vraiment à maintenir les frais de fonctionnement à un niveau normal d'une collectivité pour assurer un bon service public et pas aller au-delà oui monsieur juste pour conclure vous dire madame la maire que je mesure parfaitement tout ce qui a été votre action et que dans la remarque que je viens de faire il n'y a absolument aucune hostilité je l'ai bien compris Claude il n'y a pas de souci donc monsieur Alloy oui pour ajouter un petit peu au propos de madame la maire il y a eu plein de travail de fait il y a eu aussi des dossiers de subvention qui ont été montés il y a des subventions qui ont été recherchées dont les dossiers avaient été faits mais on n'avait pas été chercher l'argent pour quelles raisons on n'en sait rien il a fallu aller se battre il a fallu aller se battre pour récupérer ça madame la maire le précisait tout à l'heure une subvention de 80% pour les fondations de la crèche tout ça effectivement c'est du travail c'est énormément de travail et encore une fois ce qui s'est passé par rapport aux agents l'année de notre élection c'était c'est triste parce que quand on arrive dans une collectivité qu'on dit aux agents votre prime de Noël vous ne l'aurez pas c'est super compliqué quand on sait que des boîtes sont mises en difficulté en péril c'est difficile aussi j'en veux pour preuve M. André qui avait soulevé lors d'un conseil municipal le fait qu'un fournisseur d'armement pour les polices municipales attendait encore qu'on le paye tout ça c'est vachement compliqué parce que c'est d'autant plus compliqué pour travailler par la suite c'est que les entreprises lorsqu'elles sont contactées pour un achat elles ne veulent plus travailler avec nous il a fallu remettre tous ces gens-là en confiance il a fallu franchement il a fallu ramer autant pour les agents que pour nous mais ça a été super compliqué après j'aurais tendance à dire aussi le résultat il peut paraître aussi surprenant que vous en avez échangé avec nous tout à l'heure mais les choses sont factuelles malheureusement elles sont factuelles elles sont là mais encore une fois on prend pas mal votre réflexion parce que c'est c'est vrai que ça peut être surprenant d'autant plus que vous venez d'arriver et madame le maire ne me contredira pas là-dessus c'est avec grand plaisir qu'en tant que conseiller municipal vous pourrez venir constater les choses et venir recueillir un maximum d'explications qui pourront vous éclairer encore plus je vais juste préciser on sait un peu pourquoi les subventions n'avaient pas été demandées parce que pour demander le solde final des subventions il faut payer les factures et comme il n'y avait pas la trésorerie pour payer les factures on ne pouvait pas demander le solde des subventions donc les premières factures qu'on a payées dès qu'on n'a plus pu ça a été ces reliquats qui nous permettaient de refaire rentrer de l'argent sur des subventions qui étaient perdues pour certaines la préfecture a joué le jeu et on a récupéré une subvention de 2014 notamment qui concernait le clocher de l'église en disant bon allez on joue le jeu vous avez 10 000 euros pour avoir récupéré même si normalement ils étaient perdus on vous les redonne quand même donc il y a tout ce travail là aussi qui a été fait et on continuera vraiment à être super vigilant alors sur les frais de fonctionnement comme je disais et il faut qu'on arrive à se dégager des marges de manœuvre un maximum alors je vais d'abord passer la part moi je voulais juste rajouter aussi concernant les restrictions je suis au CCS et pendant 6 mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2020 je n'ai pu faire aucune commande c'est à dire quasiment à casino ou ça je ne pouvais rien faire on a récupéré seulement à la banque élémentaire c'est à dire tout ce qu'il y avait à côté annexe les produits qu'on faisait d'habitude on n'a fait aucune commande cette bouteille de gaz donc j'ai vraiment coupé des vifs on peut dire pour pouvoir faire un peu d'économie oui monsieur Berger oui je voulais juste dire que toutes ces difficultés là à un moment ou un autre de ma carrière professionnelle je les ai rencontrées j'ai été aussi dans l'obligation d'engager des licenciements économiques par exemple et ça c'est c'est compliqué c'est compliqué c'est difficile humainement une question que je me pose là qui me vient au fil de la discussion est-ce que la collectivité est soumise à un commissariat aux comptes comme une entreprise privée ? non parce qu'en fait il y a la trésorerie la DGFIP quoi et puis après il y a le contrôle de l'égalité au niveau de la préfecture parce que moi j'ai toujours vécu avec des commissaires aux comptes qui venaient plus chez mes comptes tous les ans et avec lesquels je n'aurais pas pu me lancer dans une telle dérive que celle que nous connaissons là on aurait aimé effectivement dès la mise sous alerte de la commune donc quand une collectivité est mise en réseau d'alerte chaque année le maire est convoqué avec sa DGS ou sa directrice financière pour voilà pour qu'on lui dise ben là vous avez fait des efforts par rapport à l'année dernière mais là ça va pas etc donc il y a des petits rappels à l'ordre il y aurait fallu l'année où il y a eu les deux emprunts alors que c'était préconisé déjà de ne plus faire d'emprunt de dire stop et c'est à ce moment là qu'il y aurait fallu que les services de l'État disent stop malheureusement ça n'a pas été le cas on ne refera pas le passé il faut qu'on avance et là je vous propose ça va faire deux heures que nous sommes en séance nous n'avons fini que sur la partie financière donc s'il n'y a plus d'autres questions on fait une petite pause 5-10 minutes et on reprend logiquement les deux autres parties sont quand même plus rapides donc voilà ça vous convient on peut faire une suspension de séance et merci Séverine Joguet pour le travail entrepris donc qui nous quitte puisque sa partie est terminée donc interruption je laisse tout le monde s'installer donc c'est bon tout le monde est là nous allons passer à la partie ressources humaines donc je vais passer la parole à monsieur Caspar et on fera comme précédemment on s'arrêtera à chaque recommandation pour pouvoir avoir un échange merci merci madame la maire avant d'aborder la lecture très rapide et synthétique du point de vue de la Cour régionale des comptes juste quelques observations qui sont très en lien avec la petite discussion qu'on a eue tout à l'heure pour dire que la partie que nous allons aborder est absolument essentielle et elle ne joue pas sur des ratios les choix qu'on fera et qu'on a fait jouent sur des hommes et des femmes c'est à dire des agents qui sont au service de notre commune et je suis convaincu que nous savons tous que l'action du personnel est essentielle pour traduire dans les faits notre ambition de faire de notre commune un lieu de vie agréable un lieu où il fait bon de vivre ensemble avoir une feuille de route permettant de professionnaliser nos agents d'avoir des chefs de service rigoureux et bienveillants des agents motivés reconnus et fiers d'être au service de la population et déterminants pour le rayonnement de notre ville c'est notre objectif et notre ambition cela suppose une politique de relations humaines fondée sur un attachement inébranlable aux valeurs du service public une implication de tout le conseil municipal dans la gestion des grandes orientations de la politique des ressources humaines une prise en compte des aspirations du personnel une organisation du travail améliorée permettant de lier efficience et qualité de la vie au travail des politiques de formation favorisant un déroulement de carrière des possibilités de promotion la reconnaissance du mérite et de l'engagement et une participation active des agents à l'organisation de leur travail l'analyse 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 que nous propose la Cour régionale des comptes nous renforce dans cette perspective et constitue pour nous une véritable feuille de route dans les améliorations opérées alors que dit la Cour des comptes elle nous fait remarquer que les dépenses du personnel représentent un peu plus de la moitié des charges de gestion entre 55 et 60% des charges de gestion et s'établissent à 600 euros par habitant niveau nettement supérieur à celui des communes de la même strata pour lesquelles la ratio est de 525 euros elles ont augmenté de près de 12% en 2013 et 2019 soit environ 1,9% par an alors même que la commune se trouvait confrontée à d'importantes difficultés financières qu'on a évoquées tout à l'heure l'examen des procédures de gestion des ressources humaines s'impose donc au regard des poids que ces dépenses représentent dans le contexte financier particulier de la commune mais également en raison d'une série de défaillances identifiées par la chambre en partie liées à la désorganisation des services et à des carences managériales la gestion des ressources humaines est à restructurer ça c'est le grand message que nous adresse la cour des comptes une gestion fragile des défaillances multiples la gestion quotidienne des ressources humaines a été assurée de fin 2018 à fin 2020 par deux agents relevant tous deux de la catégorie C pour un effectif global moyen de 103 agents la direction de ces services revenait à la direction générale des services qui avait en outre la charge des finances en l'absence de responsabilité dévolue spécifique aux ressources humaines c'est-à-dire ce mélange de deux fonctions qui répondent à des logiques totalement différentes a été vraisemblablement un des handicaps importants dans la gestion des ressources humaines de la commune et ce que la cour des comptes souligne c'est des incohérences répétées dans la rédaction des contrats et arrêtés rédaction des contrats et arrêtés des régulations importantes certaines années en matière de rémunération telles la non-mise à jour du régime indemnitaire d'un agent lors d'un changement de grade entraînant ultérieurement des régulations pour des montants très significatifs 15 311 euros en 2017 et 16 866 euros en 2018 des dossiers de retraite pris en charge tardivement des dossiers de congés maladie non transmis dans les délais à l'assureur entraînant une perte financière pour la collectivité évaluée à 116 000 euros pour la période contrôlée l'attribution dès 2017 d'un nouveau régime indemnitaire le RIFSEP à des cadres d'emplois non concernés voire un peu plus loin il relève également l'absence d'outils de pilotage c'est évident qu'on ne gère pas des ressources humaines sans un minimum d'outils de pilotage l'analyse de l'allocation des moyens aux différentes missions de la commune est un exercice indispensable pour la définition d'une organisation rationnelle cet examen n'a jamais été réalisé à Villeneuve-sur-Yonne et les défaillances relevées par la Chambre en matière de gestion des ressources humaines de commandes publiques ou encore de gestion budgétaire qu'on a évoqué avant et comptables montrent que l'ensemble des fonctions ressources sont pâties sur la période contrôlée d'un investissement chronique en moyens et en compétences en moyens et en compétences la collectivité la collectivité n'a pas non plus établi l'état des lieux préalable à la définition d'une stratégie et d'une feuille de route c'est-à-dire une absence de vision de perspective clairement définie pour tout le monde en 2000 alors ça aussi en 2018 a certes été commandé par la commune sur les risques psychosociaux mais n'a pas pu aboutir en raison de la faible participation des agents au questionnaire taux de 16,3% en ne mobilisant pas suffisamment les services la commune a alors manqué une occasion d'avoir à sa disposition une diagnostic partagée largement il faut se rappeler que les conclusions de ce cabinet qui a été chargé de cette étude n'ont jamais été remis ni au comité technique paritaire ni même aux membres du conseil municipal malgré nos demandes cette gestion insuffisante structurée et outillée est à l'origine de nombreuses fragilités relevées par la chambre connaissances incomplètes des effectifs volume élevé d'heures supplémentaires absentéisme important irrégularité dans la distribution du régime immunitaire ensuite il faut remarquer qu'en 2019 l'arrivée du nouvel directeur général des services une réorganisation des services a été initiée avec notamment la définition d'un nouvel organigramme la mise en place d'un tableau de suivi et des congés du personnel ainsi qu'une démarche de communication interne mais n'a pas été menée jusqu'au bout du fait justement de cette confusion des fonctions entre directrice des affaires secrétaires directrice des affaires générales et puis des relations humaines la chambre invite la commune à poursuivre la restructuration de sa gestion des ressources humaines en prolongeant l'examen et l'adéquation entre les besoins des différents services et la collectivité et la collectivité des moyens qui les sont alloués et en se dotant des outils de pilotage indispensables je tiens à souligner sur ce point l'important travail réalisé avec la secrétaire générale des services et la DRH pour précisément trouver les articulations indispensables au bon fonctionnement des services alors sur les effectifs l'absence de données fiables en matière d'effectifs l'autorité territoriale doit rendre compte de l'évolution des effectifs salariés de la commune par la production de plusieurs rapports d'information prévus par la réglementation un état annexé au compte compte administratif obligé primitif dédié au personnel le rapport sur l'état de la collectivité les tableaux des effectifs régulièrement mis à jour par délibération qui n'ont jamais été sérieusement établis cet état qui doit être extrait automatiquement de l'outil informatique de gestion des ressources humaines constitue la principale source synthétique d'information des élus et devrait d'ailleurs on pourrait dire devrait aurait dû être la principale source synthétique d'information des élus et des tiers sur l'évolution de l'effectif rémunéré par la commune il doit permettre d'expliquer les causes de l'évolution de la masse salariale or le tableau annexé par la commune de Villeneuve-sur-Yonne à ses découlements budgétaires n'est pas conforme aux exigences réglementaires alors sur d'autres aspects je vais aller plus vite la commune de Villeneuve-sur-Yonne a réalisé page 42 aucun bilan social sur la période contrôlée la chambre invite les communes à conforter ses obligations réglementaires en élaborant cette année de rapports sociaux uniques la collectivité s'est engagée à produire un rapport au premier trimestre 2022 une information à la disposition du conseil municipal insuffisant comme dans les autres domaines le conseil municipal n'a jamais été vraiment l'organe délibérante parce qu'on ne lui a jamais présenté les dossiers lui permettant d'être l'organe délibérante et de jouer pleinement son rôle madame la maire pour la recommandation numéro 4 donc sur la recommandation numéro 4 c'est mettre en place un outil de gestion garantissant insuivifiable de l'évolution des effectifs de la commune c'est en cours alors il y a un tel retard sur les ressources humaines que malheureusement malgré le travail de notre directrice des ressources humaines tout n'est pas encore fait je tiens à souligner que on voulait vraiment faire le rapport social unique au premier trimestre 2022 au vu la partie budgétaire la partie rapport de la chambre régionale des comptes on sera un petit peu en retard mais je pense que la chambre régionale des comptes ne nous en voudra pas mais on va le faire dans les délais les meilleurs donc voilà c'est un dossier sur lequel on était loin d'imaginer l'étendue des dégâts clairement donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point particulier non alors on va continuer je te relaisse la parole merci un effectif élevé avec une part importante des contractuels donc là aussi une gestion un peu pardonnez-moi de le dire aussi rapidement à la petite semaine c'est-à-dire l'absence de réflexion de fonds sur quelle est la réorganisation des services qu'il faudrait envisager pour permettre effectivement une meilleure utilisation des ressources humaines a conduit la commune pendant très longtemps à faire essentiellement appel à des contractuels et a donc contribué d'une certaine manière à la fragilité des effectifs et avec l'absence derrière également de véritables politiques de formation pour le personnel concerné plus loin sur page 44 on nous dit qu'avec un retraitement de l'ensemble des données de paix 2019 l'effectif municipal s'établit à 99,5 équivalent temps plein travaillé il est supérieur à celui des collectivités de même taille avec un ton d'administration de 19,2 ETPT pour 1000 habitants donc on voit bien qu'on était au-dessus une politique qui était au-dessus de nos moyens et voilà ensuite la cour des régionales page 45 insiste sur cette surreprésentation des personnels de catégorie C à des conséquences en termes de niveau d'encadrement comparé à la moyenne nationale Villeneuve-sur-Yonne présente un taux d'encadrement supérieur et intermédiaire de 9% en 2017 taux 1 changé en 2019 nettement en retrait à celui de la commune de même strat qui s'établit à 16% là aussi on voit bien que l'insuffisance d'un encadrement à la fois comme je le disais dans mon introduction rigoureux et bienveillant fait qu'effectivement l'organisation des services en bâti et si l'organisation dans le service en bâti ça retombe par voie de conséquence sur le personnel et sur la nature des services qu'il rend et que donc la nécessité d'avoir effectivement et heureusement nous avons rétabli la situation dans plusieurs domaines de ce point de vue là d'avoir un encadrement qui est effectivement des compétences techniques organisationnelles et qui est également des compétences humaines pour prendre en compte le facteur humain me paraît tout à fait fondamental et c'est un effort tout à fait essentiel qui nous a permis d'ailleurs de réaliser cette capacité à l'étonnement de justifier de certains sur notre capacité d'autofinancement parce que comme l'a rappelé madame la maire tout à l'heure cette capacité d'autofinancement a été réalisée par des économies importantes sur le personnel sur les dépenses courantes qui ont permis effectivement de faire en sorte que cette capacité d'autofinancement puisse se réaliser plus rapidement mais cela doit nous conduire à considérer que les efforts doivent être poursuivis mais en trouvant également les espaces de souplesse qui nous permettent effectivement pour certains services où nous sommes vraiment à la limite faire en sorte que ces services puissent fonctionner dans de nouvelles dispositions plus positives enfin le personnel non titulaire sont surreprésentés ce qu'on a évoqué déjà avant leur part au cerf de l'affectif municipal était de 28% alors qu'il est de 20% en moyenne nationale au 31 décembre 2017 le recours accru au contractuel trouve son origine à la fois dans le choix de la commune de gérer les travaux devoiris en régie et dans le taux élevé d'absentéisme de la commune mais aussi par une insuffisance de réflexion sur l'organisation du travail permettant effectivement de travailler autrement à la fois sur le plan humain et sur le plan de l'efficience du service public sur le temps de travail là aussi on voit que la réglementation n'a pas toujours été respectée une durée du temps de travail non conforme au cadre légal et dont le suivi est perfectif un temps de travail irrégulier et là des efforts ont été engagés par le service à la DRH pour essayer d'améliorer la situation ce texte a également instauré un régime spécifique pour le personnel d'encadrement dont il reste une liste nominative afin de tenir compte des heures supplémentaires effectuées induites par ce type de fonctionnement qui ne peuvent être récupérées ou rémunérées je tiens à rappeler que sur ce point déjà un effort a été engagé par la municipalité pour bien montrer que dans certains cas on peut organiser le travail sans avoir recours à des heures supplémentaires mais à ce qu'on appelle des heures complémentaires ce qui permet d'alléger le coût mais ça suppose effectivement une organisation du travail qui implique pour permettre d'aller au bout une implication du personnel parce que venir effectivement sortir de la facilité c'est-à-dire être dans un moment où il faut faire des heures supplémentaires de nuit ou les jours fériés et organiser le travail autrement en ayant une organisation du travail qui introduit le travail du samedi ou du dimanche comme un travail normal compensé par ce qu'on appelle les heures complémentaires et non pas par une majoration d'heures supplémentaires nécessite un minimum de discussion avec le personnel et un minimum d'accord avec lui donc là il y a vraiment encore des efforts à faire mais comme je le disais tout à l'heure la voie est ouverte et nous nous sommes engagés dans cette orientation un suivi du temps de travail fragile bien que la commune dispose de bon ça c'est des problèmes techniques de logiciels etc on a effectivement à continuer à renforcer le travail qui a déjà été engagé sur ce point pour permettre effectivement une maîtrise des heures supplémentaires au passage et c'est pas simplement pour moi aussi je suis tout à fait partisan de voir l'avenir mais on avait demandé dans la législature précédente un bilan des heures supplémentaires un bilan sur l'absentéisme qu'on n'a jamais eu et un travail qui n'a jamais été engagé à l'époque un régime des heures supplémentaires à clarifier les délibérations prises successivement en matière d'heures supplémentaires débouchent sur trois issues possibles pour ces heures la récupération l'indemnisation ou le dépôt sur le compte épargne-temps vous avez le compte épargne-temps qui permet effectivement à des agents de faire en sorte qu'une partie des heures supplémentaires soit mise sur ce compte épargne-temps soit pour récupérer un jour de repos supplémentaire soit récupérer pour avant la période de retraite la chambre invite la collectivité à clarifier les règles de gestion des heures supplémentaires je vous ai dit tout à l'heure ce travail est en cours il nous faut le poursuivre et l'approfondir une nette augmentation des heures supplémentaires un examen des heures supplémentaires réalisé les années pour laquelle des données ont été transmises débouchent le constat d'un volume global important qui augmente fortement en 2019 vous avez un tableau sur l'évolution de ces heures supplémentaires la forte croissance des heures supplémentaires observées en 2019 plus 75% par rapport à 2018 et notamment le fait des heures supplémentaires déposées sur les CET sans d'ailleurs application de la réglementation qui prévoit qu'un certain nombre d'heures déposées sur le compte épargne-temps doivent être récupérées et on ne peut pas mettre toutes les heures supplémentaires systématiquement sur le compte épargne-temps ces heures supplémentaires sont concentrées dans certains services pour lesquels elles sont le reflet de cycles de travail inadaptés l'absence de réflexion sur l'organisation du travail notamment les services techniques qui cumulent un volume élevé régulièrement et la police municipale la Chambre observe qu'alors que certaines missions supposant des interventions ne pouvant s'inscrire que dans une organisation du travail prévoyant un temps de travail normal de nuit ou week-end ou les jours fériés ou encore dans le cas d'un système d'astreinte le temps de travail dans la commune ne repose pas sur ce type de disposition c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure et la nécessité effectivement à la fois de sensibiliser les chefs de service sur l'importance de la réflexion sur l'organisation du travail de tous les chefs de service sur l'organisation du travail et en particulier il faut le dire parce que c'est le secteur névralgique d'une certaine manière en termes de travaux le service technique en essayant de prévoir un certain nombre d'événements qui peuvent être organisés structurés autrement que par le recours systématique à des heures supplémentaires mais ça ça suppose également un minimum de concertation avec le personnel parce que je pense qu'il faut toujours donner la parole à ceux qui sont les acteurs de l'organisation du travail pour qu'ils puissent donner leur point de vue et donner leur proposition donc juste avant de vous dire la recommandation numéro 5 je voulais quand même m'arrêter sur le tableau numéro 15 donc le volume d'heures supplémentaires entre 2016 et 2019 puisque 2020 il a considérablement réduit puisque à notre arrivée on a complètement réduit est passé de 1677 heures à 7348 heures donc il y a quand même une phrase de la chambre régionale des comptes que je voulais souligner donc cette soudaine augmentation associée à l'absence de suivi automatisé interroge la chambre régionale des comptes quant à la réalité de ces heures donc nous voilà on a eu du mal à retrouver le pourquoi d'un certain nombre d'heures donc on voulait quand même le souligner donc la recommandation numéro 5 c'est bien sûr de réviser les cycles du temps de travail afin notamment de limiter le recours aux heures supplémentaires donc sur cette recommandation la première étape a été la délibération que nous avons prise sur le travail en heures complémentaires il y a encore des choses à améliorer notamment au travers des fiches de poste etc. pour bien définir le temps de travail de chacun y a-t-il des questions oui monsieur Etienne il est fait état par la chambre régionale des comptes qui a un cadre à bénéficier de montants très importants donc qu'il vous voilà il vous précise de enfin il vous recommande on va dire de recouvrer ces sommes auprès des personnes qu'en est-il de votre position par rapport à cela alors là il y a donc un cadre notamment à qui on a réclamé la somme qui ne fait plus partie de la collectivité qui était sachant au moment voilà la personne ne pouvait pas ne pas savoir au vu de son poste cette personne ne pouvait pas ignorer qu'il était interdit de verser ces I-H-T-E non S c'est I-H-T-E C'est I-H-T-E T-S pardon donc donc là ils ont été réclamés la dernière fois que nous nous sommes retournés vers la trésorerie ils n'étaient pas encore versés puisque la personne a dit qu'elle attendait sa prime annuelle de là où elle était pour pouvoir nous les verser donc il s'agit des 1900 et quelques euros en ce qui concerne l'autre montant qui est indiqué pour nous la personne n'était pas sachante en arrivant dans la collectivité cette personne a négocié un salaire comme on peut le faire quoi négocier voilà moi j'ai tant en partant de la collectivité où je suis on cherche tous à avoir au moins le même degré de rémunération on lui a dit ok pas de soucis donc votre salaire sera décomposé comme suit donc lui n'étant pas sachant bon effectivement il a dit ok pas de soucis donc on a fait vraiment un distinguo par contre ces primes ne sont plus versées donc ce qui a été versé antérieurement pour la personne non sachante nous avons décidé de ne pas la réclamer mais par contre elle n'est plus versée en tout cas merci de rien y a-t-il d'autres questions non oui juste une précision pour rebondir sur ce que disait monsieur Caspar tout à l'heure c'est que les heures supplémentaires dans le principe sont des heures qui sont effectuées dans le cadre d'activités imprévues je donne l'exemple un agent qui se trouve en service d'astreinte il est appelé parce qu'il y a un accident de la route en pleine nuit il est appelé parce qu'il faut faire du déneigement c'est quelque chose qui est totalement imprévu il faut bien faire le distinguo entre les heures supplémentaires effectivement et les heures majorées les heures majorées on part sur des modulations de planning de manière à avoir suffisamment d'agents lors de festivités par exemple ou autre mais encore une fois les heures supplémentaires ne concernent que les services complètement imprévus en tout cas on s'y attache voilà là en ce moment je vais donner un exemple sur la partie élection alors on ne peut pas dire que c'est imprévu mais c'est une charge de travail supplémentaire donc c'est vrai que pour l'agent il y a des heures qui vont être faites parce que c'est très 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 c'est très très lourd en termes de tâches non oui on assure bien sûr la continuité du service public mais on s'attache vraiment depuis qu'on est là là demain il y a le carnaval les agents qui vont être là pour le carnaval l'idée c'est que en fait leurs heures soient des heures complémentaires ou des heures normales en fonction parce qu'on a recalé le planning de la semaine donc c'est vraiment c'est dans ce sens là qu'on avance les choses et c'est dans ce sens là qu'on nous a fait prendre la délibération l'année dernière je ne sais plus à quelle période sur les heures complémentaires on poursuit monsieur Caspar juste pour souligner que la chambre régionale des comptes indique que la commune a entamé la révision des cycles de travail qui a débuté par l'annualisation du temps de travail des personnels intervenant en milieu scolaire et de ceux chargés de l'entretien des bâtiments elle a par ailleurs précisé avoir procédé à un encadrement strict du recours aux heures supplémentaires à partir de la fin de l'année 2020 je peux vous dire que ce travail de réorganisation et de l'annualisation du temps de travail pour un certain nombre d'agents dans ces services est un travail important qui a nécessité une charge de travail particulièrement importante pour le service RH des règles de gestion des comptes épargnent coûteuses et voire irrégulières là aussi on est en plein j'allais dire on était en plein délire puisque les dispositifs réglementaires n'étaient pas respectés puisque le dispositif du compte épargnent réglementé par le décret etc. du 26 août 2004 consiste à permettre à l'agent d'épargner des droits à congé qu'il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes le décret du 20 mai 2010 a réformé ce dispositif en organisant le passage d'un régime uniquement géré sous des formes de congé à un régime combinant sorti en argent ou en épargne en retraite enfin le décret du 27 décembre 2018 a procédé à de nouvelles modifications je crois qu'il faut quand même avoir en tête que le compte épargnent temps permet de stocker des jours de congé des jours de réduction du temps de travail et si la collectivité le prévoit des jours de repos compensateur des heures supplémentaires ou des suggestions particulières son alimentation est subordonnée à la prise de 20 jours de congé dans l'année et les plafonnés à 60 jours dont les 15 premiers jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congé donc voyez c'est un droit qui est assez réglementé et qu'il faut effectivement appliquer à la lettre si on veut éviter des dérives en termes de dépenses pour la commune une mise en oeuvre coûteuse et irrégulière l'ouverture de cette nouvelle modalité d'alimentation a débauché sur une croissance des jours épargnés qui s'est accompagnée d'une hausse des demandes d'aménitation et des jours de séjour et on voit bien dans l'évolution entre 2016 et 2020 on passe de 12 000 euros à pratiquement 43 000 euros de coûte pour la commune les conditions particulières généreuses d'alimentation et d'utilisation des comptes épargnetants se sont traduites par une charge financière importante pour la commune environ 40 000 euros sur deux ans alors même que la situation notamment au regard des charges liées à la dette nécessitait à minima une maîtrise de ces dépenses tout ça implique également qu'on soit capable d'expliquer les différents dispositifs au personnel et qu'on ne cède pas dans la gestion des services à la facilité il faut là aussi pardonnez-moi de le dire comme ça faire appel à l'intelligence des gens les gens sont capables de comprendre qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire des efforts qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à la condition qu'on l'explique mais si les gens ne connaissent pas la règle la tendance est effectivement de céder à la facilité soit de se faire payer les jours de compter par un temps soit effectivement de les prendre en temps de repos supplémentaire sur l'absentéisme là aussi un niveau élevé ah oui pardon je me permets oui oui non merci j'ai oublié oui conscient du caractère difficilement soutenable financièrement des dispositions relatives au CET la nouvelle municipalité après une délibération du 19 mars 2021 mis fin à l'option d'amnisation des jours épargnés et à la possibilité de déposer des heures supplémentaires donc vous voyez on a avant d'avoir les conclusions de la Cour des comptes pris des dispositions permettant effectivement de maîtriser cet aspect de la question sur l'absentéisme alors là aussi c'est un sujet très très important puisque on constate effectivement un taux d'abstention d'abstention d'absentéisme d'absentéisme particulièrement important une progression très importante alors il est clair que là aussi il faut savoir prendre du recul et analyser parce que l'absentéisme pour raisons médicales peut avoir plusieurs sources les maladies par exemple quand il y a une épidémie quand il y a de la maladie quand les gens etc ça peut aussi être les conséquences de conditions de travail non discutées imposées et difficiles et puis ça peut aussi être les conséquences d'un management qui n'est pas suffisamment bienveillant donc on voit que les conséquences de l'absentéisme peuvent être différences et d'ailleurs pour cette raison qu'à l'époque on avait demandé une étude une réflexion sur ces aspects et la Cour des comptes souligne que le taux d'absentéisme pour raisons médicales de la collectivité a nettement augmenté entre 2015 et 2020 avec un nombre de jours d'absence pour ces motifs enrichissant une hausse de près de 7% sur cette période il a atteint son niveau le plus élevé 12,6% en 2019 alors qu'il était énormément bas en 2018 la réintroduction des jours de carence cette année là ne peut à elle seule expliquer cette très nette baisse moi j'ai des explications mais comme on a dit qu'il ne fallait pas rappeler le passé mais se tourner plus à l'avenir je crois qu'on va effectivement continuer à faire un effort important pour mieux maîtriser les causes de l'absentéisme l'absentéisme un phénomène négligé malgré son impact financier négatif la collectivité a eu un peu d'éléments d'information et d'analyse en matière d'absentéisme elle ne dispose pas d'un diagnostic fiable malgré plusieurs sources possibles alors il a éliminé un certain nombre de choses et en particulier le fait que l'évaluation sur les risques psychosociaux qui malgré le fait qu'il y avait une faible participation du personnel parce que les services ne se sont pas mobilisés pour expliquer au personnel l'importance de ce travail d'un organisme indépendant et parce que certains agents n'ayant pas d'explication ont peur de dire un certain nombre de choses à un organisme extérieur on voit bien que ça a été là aussi un obstacle qui nous a pas permis d'avoir une connaissance suffisante sur le problème de l'absentéisme et thématique absente des procès-verbaux des divers comités CHGCT comité technique l'absentéisme ne semble pas avoir constitué une préoccupation pour la commune alors même que sa prévention constitue une question centrale en raison de son incidence sur la qualité des services publics rendus et de son compte budgétaire la commune a indiqué dans sa réponse à la chambre avoir débuté la réalisation de ce travail à partir d'entretiens dans le but de recueillir le ressenti des agents en matière de conditions de travail et de relations hiérarchiques la chambre observe qu'après avoir finalisé ce diagnostic la collectivité devra s'attacher à la définition et à la mise en oeuvre d'un plan d'action discuté dans les instances de dialogue social donc ça c'est effectivement un objectif tout à fait important que nous nous sommes déjà fixés avant d'avoir d'ailleurs les conclusions de la table ronde un régime indénitaire qui représente des irrégularités je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est relativement technique il s'agit d'abord du RIFSEP qui est donc en fait le régime indénitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel des agents et là le travail qui a été engagé depuis un mois sur les entretiens professionnels de chacun des agents peut nous aider effectivement à dégager un certain nombre de pistes autour de ce sujet voilà ces délibérations ah oui pas plus que les présents on a procédé à l'introduction du CIA qui est le CIA je ne me rappelle plus le complément administratif le complément administratif annuel annuel complément annuel d'accord donc hors depuis l'avis du 13 juillet 2018 le conseil constitutionnel a confirmé à la jurisprudence du conseil d'état en rappelant que les collectivités territoriales instituelles RIFCEP devaient en prévoir les deux éléments l'absence de CIA dans le dispositif indéminitaire de la commune est un des motifs de la demande de retrait de la délibération du 12 décembre 2019 formée par les services préfectoraux elle constitue une irrégularité à laquelle la collectivité n'a pas à ce jour donné suite mais le travail étant actuellement en cours qui nécessitera d'ailleurs un travail d'information à la fois des chefs de service sur le fonctionnement de ces règles indemnitaires et également du personnel enfin la question de la prime de fin d'année le régime indemnitaire des agents de la commune comprend également une prime de fin d'année qui repose sur une délibération du 3 décembre 1999 son montant identique pour l'ensemble des agents est indexé sur la valeur du point d'indice et versé annuellement en décembre le fondement juridique de cette prime apparaît incertain dans la mesure où la collectivité n'a pas été en mesure de produire ni une délibération antinérant le maintien de cet avantage collectif dont acquis dans les délais prévus par l'article 111 de la loi numéro 84 53 du 26 janvier 84 ni un document prouvant l'existence de cette prime antérieure à l'entrée de vigueur de la loi là encore la chambre souligne le manque de rigueur dans la gestion d'un certain nombre de dispositifs indénitaires des irrégularités à corriger dans les règles du RIFSEP là aussi elle fait un certain nombre de recommandations en montrant que la collectivité a attribué le RIFSEP dès 2017 à des cadres d'emploi pour lesquels les arrêtés n'étaient pas encore parus tels que notamment les bibliothèques territoriaux dont l'arrêté a été pris le 14 mai 2018 les cadres d'emploi de la filière médico-sociale qui n'ont bénéficié d'une équivalence provisoire qu'à partir du 1er mars 2020 etc. Donc on voit bien la nécessité là d'avoir effectivement une application très rigoureuse des dispositifs réglementaires existants en la matière et donc on est à la recommandation numéro 6 madame la maire donc c'est vrai que toutes ces problématiques ressources humaines sont très techniques il y a même des noms barbares mais bon il faut les appréhender globalement on est en train de tout remettre à plat donc la recommandation numéro 6 de la chambre régionale des comptes donc c'est achever la rénovation du cadre indéminitaire puisqu'ils sont bien conscients qu'on a commencé à engager un certain nombre de choses et donc bien sûr en supprimant les primes irrégulières en particulier la prime annuelle de fin d'année donc monsieur caspar s'est pas arrêté dessus mais effectivement il y avait non c'est pas la prime annuelle c'était aussi la journée du maire qui est interdite donc qui n'aura plus lieu et donc là vraiment il faut que cette année alors on s'est donné pour objectif on va dire avant l'été mais bon on vous tiendra au courant mais on aimerait vraiment qu'avant l'été le RICEP soit complètement refondu et qu'il intègre la part variable du CIA de manière à ce qu'elle constitue un levier de reconnaissance de la manière de servir donc le travail est vraiment en cours c'est moi je vous avoue clairement je m'y attendais pas de trouver la partie ressources humaines une grande friche on va dire ça comme ça ça a été une des surprises à l'arrivée notamment de notre directrice des ressources humaines il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites mais il reste énormément à faire on s'attache vraiment au bien-être des agents alors c'est pas simple je tiens à le dire il y a peut-être certaines mauvaises habitudes qui ont été prises il y a voilà il y a des missions à recadrer etc mais voilà pareil ça reste dans des dossiers sur lesquels on va vraiment on va on va vraiment appuyer avancer d'ailleurs on va mettre en place dans les mois qui viennent une commission qui n'existe pas on en a parlé avec monsieur caspar et madame mouset la directrice générale des services donc on va vraiment mettre en place une commission qui sera là aussi pour voir toutes les problématiques ressources humaines ça nous semble essentiel avant la mise en place du RICEPT pour qu'il y ait des discussions et que vraiment il y ait une transversalité dans les échanges donc voilà nous on s'est engagé donc à réformer le RICEPT en 2022 selon les recommandations de la Chambre et en incluant notamment dans cette révision le régime complément indemnitaire annuel j'allais passer la parole monsieur André merci madame la maire donc la prime de fin d'année ne sera pas versée aux agents en fin d'année alors elle n'a pas été versée en 2020 on n'a pas eu quoi on n'avait pas la trésorerie pour la verser clairement elle a été versée en 2021 sur la base de la délibération de 99 avec avec des difficultés parce qu'il fallait retrouver les éléments bon je vous passe tous les détails mais ils ont eu la prime fin 2021 ils l'auront sous une autre forme qui sera le CIA ou la non la CIA c'est pas pareil pardon le CIA donc en 2022 mais on a réussi en 2021 à verser la prime alors je vous avoue les agents donc certains ont demandé est-ce qu'on va avoir deux fois la prime en 2021 alors on a fait des réunions et d'ailleurs on va en refaire une on n'en a pas encore reparlé mais suite au rapport définitif on a fait des réunions intermédiaires avec tous les services pour expliquer on a fait une première réunion quand on a voté notre budget en déséquilibre pour expliquer aux services qu'on était en grande difficulté on a fait des réunions intermédiaires pour dire où on en était donc ils sont conscients de ça il n'y a pas de soucis mais bon c'est légitime vous avez perdu une prime que vous aviez depuis des années vous essayez d'avoir deux fois la même prime l'année d'après donc on leur expliquait que c'était techniquement pas possible mais on explique les choses aussi c'est plus facile quand les choses sont dites donc voilà et on s'y attache vraiment et il y a des échanges notamment en comité paritaire non technique comité technique qui voilà il y a des échanges on essaye vraiment de prendre le pouls de voir un petit peu comment on peut améliorer les conditions de travail c'est très important et cette prime a été donnée qu'aux titulaires et aux affaires oui alors cette prime la particularité de ce qui n'était pas bien fait avant n'a été donnée qu'aux titulaires là avant il y avait c'était pas tout à fait bien respecté toutes ces règles y a-t-il d'autres questions monsieur Burger je voudrais revenir si je peux me permettre en quelques mots sur l'absentéisme qu'évoquait monsieur Caspar pour dire que je partage totalement son analyse sur l'absentéisme sur les causes de l'absentéisme sur les remèdes à apporter et j'ai cru comprendre que l'absentéisme avait diminué en 2020 et peut-être encore également en 2021 est-ce que c'est bien le cas je me tourne vers la DRH alors on a quand même quelques longues maladies qui continuent qui sont là depuis longtemps qui perdurent je pense que globalement on a diminué mais je oui les chiffres vous les aurez là ils sont pas encore affinés mais oui globalement on a diminué la tendance va à une amélioration oui 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 malgré le Covid malgré le Covid non clairement clairement quand je vais donner un exemple je vais donner un exemple quand on a un agent qui est là depuis longtemps dans la collectivité qui revient de congé de vacances d'été et qui vous dit avec le sourire j'ai la banane je suis contente de reprendre ce matin voilà ça montre aussi voilà qu'il y a quand même qu'il y a quand même des signes je pense pas que les gens viennent travailler dans la même configuration qu'avant en tout cas et je l'espère et on fait tout pour et ça va donc forcément se mesurer sur l'absentéisme absolument ça va se mesurer sur l'absentéisme effectivement monsieur Caspar non mais je crois que vous aborderez effectivement une vraie question et puis ce qu'on constate effectivement c'est que l'absentéisme recule alors malgré la situation sanitaire qu'on traverse ça veut dire aussi à mon sens que comment dire le changement dans la façon de traiter les problèmes le fait de mettre les choses sur la table parce qu'on a fait des réunions y compris avec l'ensemble du personnel où on a expliqué les difficultés devant lesquelles nous étions c'est pour ça je disais tout à l'heure les gens sont capables de comprendre la pire des choses c'est de ne pas mettre les choses sur la table et je voudrais également insister sur un point que j'ai oublié je voulais insister lorsque j'avais terminé mais j'ai complètement oublié je crois que ça montre également que les élus ne sont forts et efficaces les élus tous les élus je pense pas seulement à la majorité les élus ne sont forts et efficaces que s'ils ont l'appui d'agents parfaitement compétents et de ce point de vue là je peux vous dire et on l'a souligné à plusieurs reprises le fait d'avoir une directrice générale des services et une DRH qui sont compétentes qui nous aident à éclairer les choix que nous avons à faire est un facteur d'efficacité remarquable et le mérite ne nous appartient pas seulement à nous les élus c'est grâce à eux qu'on peut effectivement vous faire des propositions qui si elles peuvent être douloureuses et madame la maire pardon l'avait évoqué tout à l'heure quand vous recevez dans des bureaux des gens avec lesquels vous expliquez qu'on ne va pas renouveler le contrat je peux vous dire que vous ne souriez pas vous en avez gros sur la patate et vous le percevez mais il y a des moments où quand on exerce des responsabilités il faut savoir prendre ses responsabilités mais l'expliquer voilà je vais même aller plus loin le service public ce n'est pas les élus le service public c'est les agents qui le font et je tiens à souligner vraiment on a quand même une qualité d'agent au service de la collectivité qui sont présents on a ramené quelques compétences qui manquaient on l'a dit sur les ressources humaines sur les finances etc mais il ne faut pas oublier tous les agents de terrain qui font le service public et ça va du service environnement qui font un travail vraiment admirable au vu de la difficulté de la tâche et des incivilités récurrentes voilà je pense que tous les jours ils ramassent ce que les gens laissent par terre ben voilà il y aurait un peu plus de civisme déjà ce serait vraiment bien et tous les autres services on a des gens qui prennent sur eux parce qu'on a on a parfois des administrés qui sont mécontents parce que un permis de construire n'a pas été accepté dans les conditions qu'on voulait parce que ben oui on est en site protégé par exemple parce que ben les rendez-vous pour les cartes d'identité il y a un grand délai en ce moment parce que parce qu'il y a beaucoup de demandes et tout ça moi je tiens vraiment 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 à souligner l'engagement de nos agents qui assurent un service public de qualité alors il y aura toujours à la marge des petites choses le petit grain de sable qui permet de ne pas avancer on essaye vraiment de faire en sorte de repositionner les choses pour faire avancer au mieux la collectivité et pour que les villeneviens les usagers aient le meilleur des services publics et donc voilà je pense quand même que sur ces constats chambre régionale des comptes sur les ressources humaines il faut aussi en conclusion saluer ce travail et plus on sera bienveillant avec eux tout en étant quoi on demande aussi du résultat clairement mais on peut travailler quand même de façon correcte dans le respect des personnes ça on y est très attaché et je pense que notre service public ne pourra que s'emporter mieux y a-t-il d'autres questions sur les ressources humaines non on va passer à la commande publique monsieur Alloin oui donc pour la commande publique on va quand même survoler un petit peu plus parce qu'il y a des points qui sont très très techniques dont vous avez eu tout su connaissance dans le rapport et sachant que de toute façon le rapport sera public chacun en ce qui le concerne pourra en prendre connaissance au moment voulu donc la chambre a examiné l'organisation de la mise en place par la commune réalisé ces achats de travaux de fourniture et de services elle s'est ensuite attachée à contrôler le respect par la commune de ces procédures et plus généralement des grands principes de la commande publique donc les contrôles ont été opérés sur la période où les marchés ont été réalisés entre 2017 et 2020 la part de la commande publique soumise à la commission d'appel d'offres en principe dès 90 000 euros est restée limitée à des achats de la commune sachant qu'ils ont pris le plus souvent la forme de bons de commande un bon de commande pour information c'est on fait un devis on a un résultat de devis on fait signer le bon de commande à l'autorité administrative et puis la chasse fait de la sorte mais pour 90 000 euros ça fait un peu beaucoup dans le cas d'espèce la chambre a relevé que la commune avait fait preuve de négligence et manqué de professionnalisme dans la mise en oeuvre de ces achats qu'elle s'était régulièrement écartée des règles qu'elle s'était fixée et qu'elle avait fréquemment manqué au principe de la commande publique notamment en n'ouvrant pas plus largement l'accès aux entreprises à ces achats entre parenthèses principe de liberté d'accès et en n'assurant pas la transparence des procédures l'adoption de mesures visant à prévenir la répétition des irrégularités mises en évidence dans le présent chapitre doit constituer une priorité une organisation des services qui peinent à se structurer les moyens consacrés à la passation et au suivi des marchés publics insuffisants alors effectivement la passation de marchés publics c'est quand même une notion à la fois technique et administrative qui demande extrêmement de rigueur d'autant plus que les textes changent régulièrement et en moyenne tous les six mois il y a des modifications donc il faut faire effectivement appel à des gens qui sont professionnels dans le système qui font preuve de rigueur qui maîtrisent la procédure l'absence d'archivage de pièces justificatives des marchés publics comme pour d'autres pans de sa gestion la commune a eu les plus grandes difficultés à répondre aux questions et aux demandes de pièces justificatives formulées par la chambre concernant la gestion des achats de la période contrôlée bien entendu les archivages n'ayant pas été classés comme ils se devaient on fait une pause recommandation numéro 7 oui pardon excuse-moi je ne l'ai pas vu il voulait aller trop vite donc sur la recommandation numéro 7 donc il est vraiment indiqué de conserver les pièces de passation de marché public afin de garantir la traçabilité et d'assurer la transparence des procédures bien sûr depuis qu'on est là alors on n'a pas lancé non plus énormément de procédures mais les procédures qu'on a lancées il y a une traçabilité donc voilà on va s'y attacher y a-t-il des questions tu peux continuer alors un agent des services techniques a été dédié fin 2019 à cette tâche donc c'est un agent qui avait été formé qui avait été préparé à ce type de ce type de dossier et depuis novembre 2020 date du départ de cet agent puisque l'agent est parti en mutation depuis la commune n'avait plus d'agent dédié à la commande publique en réponse à la chambre la commune a indiqué que la directrice générale des services recrutés en mai 2021 madame vous est ici présente a été missionnée pour sécuriser juridiquement les achats de la commune et Dieu sait si elle le fait bien les commissions de marché sont totalement différentes que celles qu'on a pu connaître dans le passé la chambre recommande à la commune de dédier à cette mission au sein des services une personne disposant d'un niveau d'expertise requis ce qui est le cas au travers de notre directrice générale des services des procédures internes qui ne suffisent pas à sécuriser la passation des marchés on rappelle encore une fois il parle bien de cette période entre 2017 et 2020 tout l'enjeu de la collectivité j'ai oublié une recommandation voilà on a la recommandation numéro 7 donc moi je vais juste aussi ah bah 8 du coup je vais juste rebondir il y a eu une période où il n'y avait vraiment personne alors jusqu'en 2015 il y avait 2016 pardon il y avait une personne qui gérait la commande publique c'était bien fait de 2016 à 2019 très très compliqué qui faisait partie de la commission d'appel d'offres on n'avait pas l'estimation financière en début de 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 CAO bon bref c'était très compliqué pour avoir les éléments on ne signait aucun document donc c'est sûr qu'il n'y a pas de document classé puisqu'il y avait donc il y a quand même une période d'un an avant avant les élections où ça a été un peu sécurisé la personne qui avait été mise en place sur la sur les marchés publics a eu quelques formations mais n'était n'avait pas un profil d'acheteur là qu'on soit clair mais cette personne a fait vraiment ce qu'il a pu pour essayer de sécuriser et franchement nous et madame Simon faisait partie aussi de la commission d'appel d'offres on a vu la différence quand on arrivait à un appel d'offres avant son avant 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 qu'il soit dédié sur les achats nous là aujourd'hui on n'a pas de soucis particuliers c'est que voilà c'est sécurisé dans les recommandations quoi pas dans les recommandations dans les constats aussi de de la com d'agglo il y a aussi le développement de l'achat groupé avec la com d'agglo donc vous avez vu au travers des délibérations qui ont été prises sur les fournitures scolaires bientôt sur la voirie puisque c'est un renouvellement d'achat groupé et le transport scolaire donc ça c'est les fournitures scolaires et le transport scolaire c'est deux délibérations qu'on a déjà pris prise pardon donc on va continuer parce qu'en fait ça nous permet de sécuriser et de mutualiser aussi les coûts donc sur cette partie là en fait et avec l'appui de Pascal Ouzet ça permet pardon vraiment de définir et d'affecter le niveau de ressources nécessaires à la bonne gestion des marchés publics l'idéal vraiment l'idéal serait d'avoir une personne dédiée on va on va voir un petit peu comment comment on avance mais bon voilà à terme je pense quand même qu'on va réfléchir à comment comment on pourra activer les leviers pour avoir une personne dédiée on a une taille de structure qui est un peu entre deux où voilà c'est un peu compliqué d'activer ce levier oui et encore à ce niveau là il y a eu un gros travail de fait par la municipalité dans le sens où il est toujours plus intéressant d'intégrer un marché groupé par le biais de la communauté d'agglo ce qui permet d'avoir un périmètre beaucoup plus large et de permettre de tirer les prix au maximum donc tout l'enjeu pour la collectivité au delà de l'adaptation de son règlement et de le mettre en oeuvre avec le plus grand rigueur ce qui suppose que soit réuni un certain nombre de conditions préalables ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent donc il s'agit de l'analyse des besoins de la commune et veiller à la computation des seuils hors desquels le respect des règles de publicité et mise en concurrence est vidé de son sens garantir la présence dans les services de la collectivité d'un niveau d'expertise suffisant s'agissant d'une matière technique et évolutive comme je le disais tout à l'heure ce qui suppose qu'une personne au moins soit en responsabilité sur cette mission sensible sur la durée assurée pour chaque procédure d'achat et quel qu'en soit le montant une traçabilité des procédures allant pour les marchés de la publication à l'attribution en passant par la réception des offres sur le plan des procédures et des outils la chambre observe enfin que Villeneuve-sur-Yonne ne dispose pas d'un outil de pilotage de ces achats lui permettant de suivre tous les marchés passés et les contrats en cours et qu'elle ne publie pas la liste des marchés qu'elle avait attribués ça c'est aussi une obligation recommandation 9 merci recommandation 9 donc réviser le règlement interne des marchés et mettre en oeuvre une procédure de recensement et d'évaluation des besoins d'achat de la commune donc voilà c'est en cours on avance le fait de s'être d'avoir mutualisé certains marchés avec la com d'agglo sécurise nos procédures et nous demande moins de ressources humaines aussi en interne puisque c'est quand même assez lourd à gérer un appel d'offres donc je ne sais pas s'il y a des questions j'essaie d'être plus précis pas de questions je te laisse continuer donc la chambre relève que le montant des achats de fournitures d'entretien et de petits équipements réalisés au cours de la période contrôlée s'élève en moyenne annuelle à plus de 160 000 euros dont plus de 50 000 euros pour les fournitures de voirie et plus de 70 000 euros pour les fournitures d'entretien elle observe que ces achats n'ont pas donné lieu à une mise en concurrence et que certains fournisseurs ont été retenus au cours d'une même année pour des montants supérieurs à 45 000 euros même si les montants sont de moindre importance les fournitures administratives ont représenté en moyenne sur la période plus de 15 000 euros de dépenses annuelles toujours sans mise en concurrence recommandation 10 donc recommandation numéro 10 donc il faut vraiment essayer de passer un maximum d'accords cadres à bon de commande donc c'est un gros travail ça veut dire qu'il faut définir le besoin alors par exemple l'accord cadre papeterie nous l'avons fait avec la comd'agglo il faut référencer les 900 produits et voilà c'est quand même assez lourd donc on a encore un gros travail à faire sur les fournitures plutôt techniques donc ça va se faire l'idée est vraiment d'optimiser donc sur la recommandation donc il faut encore faire pour les achats de fournitures d'entretien et de petits équipements donc c'est ce qui est en cours y a-t-il des questions pardon des conditions de fonctionnement de la commission d'appel d'offres peu satisfaisantes en premier lieu les conditions de certaines consultations ne sont pas clairement établies avec un registre de dépôt des offres et ne coïncident pas strictement avec les offres analysées c'est en particulier le cas du marché de travaux de voirie pour les sables rouges et la rue des Merciers 118 000 euros et du marché de restauration scolaire 40 000 euros conclu en 2018 en second lieu une majorité de procédures souffrent du manque de formalisme et de l'analyse des offres hormis le cas des marchés de travaux pour lesquels la collectivité s'est faite accompagner l'analyse des offres apparaît souvent peu argumentée voire pas du tout comme il a été constaté pour les marchés de transport scolaire 204 000 euros dont les options n'ont pas été analysées et de location longue durée pour le tracteur broyeur 105 000 euros conclu en 2019 s'agissant du marché de restauration scolaire 40 000 euros de 2018 aucun rapport d'analyse ne semble avoir été communiqué aux membres de la CAO à qui une simple présentation orale de l'analyse des offres aurait été faite en août la Chambre a relevé pour tous les marchés passés en CAO l'absence de procès verbal relevant des décisions prises par les membres de la commission d'appel d'offres en dehors de la CAO trop de commandes inférieures à 90 000 euros ont été passées gré à gré avec les prestataires en tout cas sans mise en concurrence avérée de l'examen d'un échantillon de bons de commande signés sur la période il ressort comme cela a déjà été exposé ci-dessus que de nombreuses commandes de fournitures ou de services ont été passées de gré à gré avec le prestataire en tout cas sans mise en concurrence avérée et souvent sans formalisation d'un contrat parmi les principaux bons de commande doivent être signalés les contrats de location de longue durée des véhicules on en a parlé tout à l'heure les commandes d'enrobés pour la voirie municipale quasi exclusivement passées auprès de la société COLA les commandes de fioul toujours passées auprès de la société SCE Bertrand pour un montant de l'ordre de 126 000 euros depuis 2016 cependant il s'agit de la souscription des contrats de location de véhicules en dehors de deux contrats pour lesquels les pièces attestent une mise en concurrence aucune preuve n'a pu être apportée à l'appui de ces dires au total la commune a souscrit entre 2015 et 2019 des contrats pour un montant d'environ 475 000 euros durée de 5 ans retenue systématiquement avec 4 prestataires sans que la mise en oeuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ait pu être démontrée a l'exception de quelques rares contrats la commune n'a pas été en mesure de produire des pièces attestant d'une publicité et de la mise en concurrence de plusieurs prestataires pour certains des contrats visés dans le tableau ci-dessus on est page 64 la signature par le maire a été précédée d'une décision du maire qui ne fait pas mention d'une consultation ni d'une pluralité d'offres reçues la signature d'autres contrats n'a pas été formalisée par une décision du maire la présence de nombreux achats réalisés sans publicité ni mise en concurrence semble d'abord liée à des négligences graves ainsi la commune s'est régulièrement écartée des règles qu'elle s'est fixée conclusion de la commande publique les contrats de la chambre sont accablants les constats de la chambre sont accablants pardon une absence d'évaluation des besoins qui n'a pas permis à la commune de respecter les seuils réglementaires de publicité et de piloter ses achats une mise en oeuvre lacunaire des procédures adaptées et un contrôle défaillant par la personne responsable du marché des conditions de souscription des contrats une absence de traçabilité de ces procédures la répétition observée de manquements aux principes fondamentaux et de la commande publique entorse au principe de liberté d'accès mise à mal de la transparence des procédures et par voie de conséquence existence d'un doute sur l'égalité de traitement des candidats donc ceci a induit sans conteste un risque pour la sécurité des contrats et empêchant et empêche également la collectivité de disposer de conditions économiques et qualitatives plus favorables au total la commune de Villeneuve-sur-Yonne n'a pas montré en ce domaine sa capacité à gérer les fonds publics dont elle dispose de manière régulière et performante les constats de la chambre sont autant d'axes de progrès dont elle doit s'emparer en adoptant sans délai les mesures correctives indispensables voilà pour ce qui concerne la partie des commandes publiques donc là comme l'évoqué monsieur Alloy si on fait juste un zoom sur le tableau numéro 18 qui est page 66 on a juste sur la partie contrat 64 pardon excusez-moi la fatigue comment ça donc sur les contrats de véhicules attribués sans publicité ni mise en concurrence donc il y a 2015 2017 et 2019 on est quand même à 457 000 euros qui n'ont pas été en mise en concurrence donc 117 000 euros pour le garage Renault de Beaune 131 000 pour le garage de Lyon 120 000 euros pour Corberon donc pour la nacelle et SVP Pro pour 80 000 euros donc avec derrière des dépenses de fonctionnement dont on discutait tout à l'heure puisque c'est de l'allocation on a réussi à réduire aussi pas mal la voilure je voulais rebondir là-dessus parce que par exemple sur la nacelle qui avait un contrat d'engagement sur les 5 ans à venir alors qu'on s'en servait très peu et que finalement ça nous coûtait moins cher de louer au besoin donc ça fait partie des marges de manœuvre qu'on a récupéré donc c'est vrai que sur ce genre de commandes la commande publique c'est anciennement le code des marchés publics c'est essentiel pour les collectivités on doit être garant de chaque euro voire chaque centime dépensé donc là c'est pareil on s'attachera vraiment à être très très vigilant sur les procédures voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions sur toute la partie commande publique on arrive quasiment à la fin pas tout à fait parce que j'ai souhaité illustrer avec un dossier en particulier qui va vous être distribué à quoi peut mener justement toutes les dérives dont nous avons parlé je laisse faire passer j'attends que tout le monde ait les documents faisons passer un derrière allez dépêche-toi Fabrice il est tard alors c'est presque arrivé au bout ouais alors on a un exemple assez flagrant parce que depuis que nous sommes arrivés ben en fait on a accès quand même on arrive à avoir accès à certaines choses parfois par mégarde on va dire donc lors du précédent mandat nous avons à plusieurs reprises souligné le manque de transparence et d'éléments nous permettant de prendre des décisions éclairées donc suite au rapport sur lequel nous venons de débattre il nous est apparu opportun de prendre un dossier en exemple ce dossier en exemple c'est le projet de réfection de la cour de la mairie donc en juillet 2018 un projet met particulièrement en évidence les carences soulignées par la chambre régionale des comptes c'est celui de la réfection de la cour de la mairie ce dossier a manqué de transparence auprès des élus et des administrés la démolition d'un monument classé et je dis bien classé a beaucoup ému les citoyens à l'époque il a été confirmé que ce bâtiment ne l'était pas vous avez bien sûr pas mal de pièces jointes dont l'article de presse du 1er août 2018 depuis nous pouvons vous confirmer qu'il l'était vous avez aussi l'arrêté de déclassement du bâtiment reçu le 24 juillet 2020 suite à sa démolition en 2018 à l'époque aucune commission n'a été réunie au préalable pour évoquer ce projet ni de commission finance ni de commission travaux ni de commission d'accessibilité de sécurité et ou d'urbanisme on a eu deux délibérations une première qui nous indiquait des lignes budgétaires au travers d'une décision modificative financière et une autre délibération pour le changement de nom de la place de l'Europe mais rien d'autre cette opération a coûté plus de 150 000 euros vous avez le détail des coûts qui ont pu être extraits dans ce que nous avons retrouvé puisqu'il y a peut-être des coûts qui n'ont pas été correctement imputés alors que 40 000 euros étaient annoncés toujours dans la presse bien sûr et qui nous ont été annoncés aussi en conseil lors de la décision modificative puisque nous avions posé des questions vous avez le détail des coûts qui avaient été annoncés donc il y a une partie en investissement notamment le socle de la statue Georges Clémenceau et la statue pour 15 000 euros des plantations et puis une partie en fonctionnement puisqu'il était déjà indiqué qu'une partie serait fait en régie donc comme souligné dans le rapport que nous venons d'étudier en 2018 moi à mon sens la priorité n'était pas de dépenser 150 000 euros dans ces travaux surtout que la place telle qu'elle était avant était complètement fonctionnelle bien plus qu'aujourd'hui d'ailleurs la collectivité peinait déjà à rembourser ses emprunts donc la place était en béton désactivé elle était beaucoup plus facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite on a énormément de personnes qui se plaignent donc en fauteuil mais aussi en poussette bien sûr on va penser à faire quelque chose le but n'est pas de tout détruire on est bien d'accord mais le but ce serait au moins de stabiliser un peu mieux le sol c'est très compliqué en plus à l'époque monsieur Boulot avait décidé qu'il n'y aurait plus de commission d'accessibilité ici et qu'on devait se rattacher à la com d'agglo sans faire les démarches nécessaires pour qu'on soit rattaché à la com d'agglo c'est une délibération qu'on a prise en tout début de mandat à nous et donc maintenant la commission d'accessibilité on est accrochée à celle de Sens et du Grand Sénonais et franchement c'est une commission d'accessibilité qui fonctionne très très bien et bien sûr il faut aussi prendre en compte l'entretien l'entretien de la pelouse de l'art aux pierres qui nous a été mis en place donc c'est aussi beaucoup plus d'heures annuellement alors que nos services sont déjà bien occupés donc les ressources humaines de la collectivité ont été dédiées en grande partie à cette restructuration sur plusieurs mois vous avez le détail dans le tableau ce qui a imposé d'avoir plus de contractuels alors que le budget explosait déjà cela a contribué aussi à la désorganisation des services et n'a pas permis la gestion courante des espaces publics et des bâtiments de la commune clairement les bâtiments communaux ont aussi énormément souffert de cette gestion donc ce dossier est un exemple parmi tant d'autres de la gestion dispendieuse souligné par le rapport définitif de la CRC exposé aujourd'hui alors pour vous avez aussi dans le dossier un rapport fait par un avocat qui explique alors en fait on l'a découvert pour la petite histoire parce qu'il faut être vraiment dans la transparence en décembre nous avons une relance de facture de 2018 ça arrive encore donc d'un avocat qu'on connaît puisqu'il a souvent défendu il avait notamment défendu la commune contre notre recours donc on voit on lui demande la facture on voit juste une facture liée à une consultation liée au MH donc monument historique donc ça nous interpelle 2018 consultation monument historique donc on demande le rapport lié à cette facture donc vous l'avez le rapport en toute transparence dans ce rapport il est indiqué clairement que la seule défense pour la collectivité c'est de plaider l'erreur à cause de la carence des services de l'état deux jours après a été demandé une critique d'authenticité post mortem de notre porte bien sûr le portail empire était déjà démoli il y a une critique d'authenticité faite par un architecte de Côte d'Or de mémoire vous avez aussi les éléments vous avez la critique d'authenticité alors bon déjà faire une critique d'authenticité sur un monument qui n'existe plus peut-être que ça se fait voilà mais l'affaire deux jours après avoir reçu une note d'un avocat disant qu'en gros vous avez fait une grosse erreur et que là maintenant il n'y a plus qu'à si quelqu'un alors s'il y avait eu une procédure nous ne l'avons pas lancée nous sortions nous de la procédure administrative 2015 que nous avons payée avec nos deniers perso et voilà on ne voulait pas se relancer dans une procédure peut-être qu'on aurait dû et là je vous le dis très clairement je le regrette parce que quand je vois les éléments que j'ai eu qu'on a eu en notre possession depuis qu'on est ici c'est édifiant donc et quand on est arrivé le 24 juillet donc on est arrivé donc le 5 juillet le 24 juillet on recevait le déclassement de ce de ce portail empire suite à sa destruction en 2018 donc je trouve que ce cet exemple allie bien le côté manque de transparence le côté gestion dispendieuse ressources humaines il n'y a bien sûr eu aucune consultation parce que pas de notion d'opération ce qui a été aussi dit dans le rapport de la chambre régionale des comptes voilà ça nous paraissait quand même important de redonner la vérité aux Villeneuviens parce que je vous avoue que sur ce dossier j'ai été interrogé un nombre de fois conséquent aujourd'hui encore il y a des gens quand ils déposent des déclarations préalables ou des permis de construire ils en parlent encore en disant ouais bah nous on nous enquiquine parce qu'on a mis une fenêtre ou un Vélux pas au centimètre près etc etc et puis il y a des choses quand même que la collectivité a faites donc c'est important de rendre la vérité puisqu'on a un centre historique et il faut le préserver au maximum donc vous avez pas mal de documents je pense avoir dit l'essentiel oui je n'ai rien oublié j'ai fait un petit tableau ce qu'il fallait faire ce qu'il aurait dû fallu ce qu'il a été fait ce qu'il aurait fallu faire autre point aussi sur la déclaration préalable de travaux vous voyez j'avais oublié un point elle a bien été déposée mais n'a pas été coché la bonne case le fait qu'on soit en site patrimonial remarquable si une collectivité ne sait pas qu'elle est en site patrimonial remarquable je me pose beaucoup de questions donc ça aurait aussi un peu changé la donne puisque le dossier aurait été étudié de manière différente donc donc voilà on voit vraiment à quoi peut mener des décisions qui sont prises sans concertation sans échange et toutes les conséquences que ça peut avoir humaines et financières donc je ne sais pas s'il y a des questions alors on l'a mis sur table donc vous n'avez pas pu le préparer peut-être que vous aurez des questions un prochain conseil ou une prochaine commission il n'y a pas de soucis mais là je pense qu'on vous a mis l'essentiel des éléments donc y a-t-il des questions pas de questions alors merci pour votre attention on se revoit le 18 mars donc dans 15 jours pour le débat d'orientation budgétaire à noter je ne sais pas si vous avez eu la convocation mais il y aura une commission finance le lundi 14 18h le lundi 14 mars c'est ça 18h vous l'avez eu je crois et puis ensuite le vote du budget donc le 9 avril 8 avril pardon et il y a une commission le 30 ou 31 mars voilà mais c'est pareil vous allez recevoir on va refaire un tableau récapitulatif le 18 mars bien sûr nous voterons l'intégration des deux nouveaux conseillers municipaux merci Jean-Paul Thomas d'être voilà d'avoir été présent pour pouvoir avoir de ne pas pouvoir participer mais au moins voir les échanges et on votera aussi effectivement les les commissions donc l'idée c'est quand même que les nouveaux entrants y compris éventuellement votre collègue qui était rentré précédemment vous vous mettiez d'accord que vous nous présentez la liste voilà qu'on ne perde pas de temps quelque part parce que c'est le groupe Génération Ville Neuf qui doit se positionner sur les commissions pour remplacer les gens qui sont sortis donc voilà vous vous mettez d'accord entre vous au préalable vous envoyez la liste au service et comme ça on expliquera tout de suite un tel se positionne sur telle ou telle commission et ce sera beaucoup plus fluide pour tout le monde voilà donc la séance est levée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup